Une production du Studio SF Bienvenue au Sans Filtre, présenté par Case Me, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. D'Athich, je suis PH Quentin, avec moi habituellement, Doom Plante. Case Me viennent tout juste de lancer une deuxième collection estivale pour souligner les belles couleurs de l'été. Donc si vous attendiez une occasion en or pour changer votre case, c'est sûr et certain que dans la nouvelle collection, vous allez trouver ce qu'il vous faut ou ce qui vous représente bien. Puis une nouveauté chez Case Me, maintenant, vous pouvez changer les couleurs d'un même design. Donc vous pouvez aller chercher la couleur de fond qui vous représente le mieux. On a un code promo pour vous, c'est Sans Filtre 20 pour 20% de rabais. 20% de rabais, Will de Case Me me disait qu'il offre très rarement 20%. Fait que si vous voulez, c'est le moment. Sinon, cette semaine, on reçoit Martin Gibert qui est un chercheur en éthique de l'intelligence artificielle. On a parlé, moi en fait, le premier livre que j'ai lu quand je suis devenu végane, c'est Comment voir son steak comme un animal mort par Martin Gibert en fait. Ce livre-là a changé ma vie. Donc c'est un éthicien qui s'intéresse, qui s'est intéressé à la question du véganisme. Donc on a parlé évidemment de ça parce que vous savez que c'est un sujet qui est cher ici au Sans Filtre Podcast. Et on a aussi parlé de l'éthique en tout ce qui a trait à l'intelligence artificielle. Donc comment programmer les robots. Martin qui vient de sortir un livre qui s'appelle « Faire la morale aux robots » qui traite exactement de ce sujet-là. Donc si vous aimez ça un petit peu, la philo, même la psycho, il y a des questions vraiment intéressantes d'éthique qui sont posées durant ce podcast-là. Puis ça nous aide à mieux réfléchir sur le futur parce que ça va, en fait le véganisme et l'intelligence artificielle risquent de faire beaucoup plus partie du futur. Donc une super conversation. On espère que vous allez aimer ça autant que nous. Puis c'est ça, bonne écoute. Mais juste avant, on va remercier nos commandes. Le podcast de cette semaine est présenté par Evive. Evive, vous les connaissez, c'est des partenaires de longue date du Sans Filtre Podcast. C'est des smoothies déjeuners qui sont congelés. C'est des lunchs rapides, complets, qui sont congelés également. Super simple à faire. Et ce qui est cool avec leurs smoothies, c'est qu'ils peuvent se faire en popsicle. Vous savez que les journées sont chaudes présentement. Et quoi de mieux qu'un petit popsicle santé, nutritif, pour se rafraîchir. Donc je l'ai testé chez nous avec le smoothie tuk-tuk. Fait qu'on va aller voir ça. Regardez ça. Hier soir, j'ai pris un smoothie tuk-tuk de Evive. Je l'ai mis dans l'autre, je l'ai checké un peu. Parce que je l'ai mis dans un moule de popsicle. Puis checké un matin ce que ça me donne. C'est tellement de la bombe. C'est tellement de la bombe. En plus, il va faire chaud aujourd'hui. C'est parfait. Faites ça pour la meilleure façon de consommer vos smoothies à vivre. Cheers. Et on a même une offre exclusive pour vous qui est 15% plus 2 smoothies gratuits en utilisant le code promo sans filtre 15 en un mot. Dirigez-vous vers le bit.ly slash 2-U-C-Y-T-4-N. Donc bit.ly, B-I-T.L-Y slash 2-U-C-Y-T-4-N. Puis utilisez le code promo sans filtre 15 pour 15% de rabais, 2 smoothies gratuits. C'est le temps. C'est le temps d'y aller. C'est le temps d'essayer. Merci la gang de Evive. Le podcast de cette semaine est présenté par nos amis chez Manscaped que vous connaissez bien. On se répète souvent, mais Manscaped, c'est vraiment des produits qu'on utilise pas au quotidien. En fait, oui, au quotidien. Parce que justement, c'est pas juste des produits pour l'entretien sous la ceinture. C'est aussi des produits cosmétiques. Moi, j'utilise le parfum Refined de Manscaped. Puis je reçois énormément, puis là, je dis pas ça pour me vanter un petit peu, mais pas 100%. Je reçois énormément de commentaires positifs quant à mon odeur depuis que j'utilise ce parfum-là. Puis je savais pas qu'un parfum pouvait devenir vraiment, faire partie prenante de ma personne. Puis depuis que j'ai découvert le parfum Refined de Manscaped, j'adore ça. On a également le Perfect Package 4.0 que vous connaissez. Ça vient avec le Lawn Mower 4.0 Waterproof. Tu peux pas te niquer les balls avec ça. C'est parfait, tu peux l'amener avec toi. Des boxeurs qui empêchent les poils incarnés. Un déodorisant. Un petit reviver pour ramener la fraîcheur sous la ceinture. Tout ça est disponible sur leur site web. Et si vous utilisez le code sans filtre en un mot, vous avez 20% de rabais et le shipping gratuit. Ça fait que c'est une offre incroyable. Si vous voulez vous procurer que ce soit le Perfect Package 4.0, le parfum ou n'importe quel autre produit chez Manscaped, allez voir ça. Puis assurez-vous d'utiliser notre code. Comme ça, ils vont savoir que c'est nous qui vous envoient. Merci, Manscaped. Martin Gibard, bonjour. Allô, allô. Allô, allô. Merci beaucoup d'être là. Comme je disais, hors-onde, puis en fait que je t'écrivais en message, c'est ton essai sur le véganisme, en fait, qui a consolidé dans ma tête mon nouveau mode de vie, si on veut. Puis je voudrais qu'en fait qu'on repart de la base avec toi par rapport à ton cheminement à toi. Que ce soit, là, on va évidemment parler d'intelligence artificielle dans le podcast, c'est sûr, mais par rapport à la philosophie, puis après ça, comment ça s'est transitionné vers l'éthique, puis comment l'éthique, l'éthique animale est arrivée dans l'enjeu et tout et tout, là, tu sais. Donc, je sais qu'on peut partir de loin. C'est ça. Mais est-ce que t'as toujours eu une fascination pour la philosophie? Je pense que j'ai toujours eu des questions un peu profondes, comme beaucoup d'adolescents, d'adolescentes, des trucs sur le sens de la vie. Et puis j'avais aussi, je pense, avant même de faire de la... Avant même la philo, j'avais juste une curiosité générale. Je veux comprendre comment le monde fonctionne. Souvent, les enfants posent des questions très philosophiques, puis on le perd de petit à petit, plus on vieillit, en fait. Oui, c'est sûr qu'il y a quelque chose de fascinant de se poser des questions, même très simples, métaphysiques. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Après mon parcours, en fait, j'avais plutôt envie d'aller... J'étais un bon élève, là, pas excellent, excellent, mais quand même un bon élève. Je pouvais un peu aller où je voulais. J'avais plutôt fait des sciences en France au lycée, comme équivalent du cégep. Et quand il a fallu choisir quelque chose à l'université, j'avais un peu le goût d'aller en lettres, parce que j'aimais quand même la littérature aussi. Et puis j'avais ce goût d'écrire, sans doute, déjà là. Mais je me suis dit, si je vais en... J'ai pas besoin d'aller en lettres pour me forcer à lire des romans de la fiction. Je vais en lire pour le plaisir. Est-ce que c'était l'écriture ou la lecture, vraiment, qui était l'attrait des lettres? Probablement les deux. Mais en tout cas, comme je voulais un peu tout connaître, tout savoir, je me suis dit, les livres de fiction, je les lirais pour le plaisir, par moi-même. Par contre, Kant, Hegel, Aristote, Platon, je sais que je vais pas lire pour le plaisir, donc je suis allé en philo pour ça. Et puis là, je me suis rendu compte que... Non, j'avais aussi du plaisir à lire des philosophes. Et puis après, il y a eu un gros changement. C'est quand je suis venu... Donc j'ai commencé mes études en France. Et puis après, je suis venu faire un doctorat à l'Université de Montréal. Et là, j'ai découvert un autre pan de la philo que ce que j'avais... Ce qu'on m'avait enseigné en France, qui est plutôt de la philo continentale, très proche de l'histoire de la philo. Ici, ce que j'ai découvert, c'est ce qu'on appelle la philo analytique, qui est un peu plus aride, un peu moins sexy au premier abord, mais qui est quand même plus précise, et puis qui essaye vraiment de répondre aux questions. Et dans ce domaine-là, même le domaine de l'éthique. Donc, dans lequel j'ai fait mon doctorat, l'éthique, en gros, c'est essayer de répondre à la question « Quelle est la bonne chose à faire ? » Le bien et le mal, en fait ? Alors, notamment le bien et le mal, le juste, l'injuste, le vertueux, le vicieux. Après, il y a des théories, des concepts comme ça. Et une branche de l'éthique, c'est un peu différent, et c'est dans cette branche que j'ai fait mon doctorat, c'est ce qu'on appelle la psychologie morale. Là, et puis ça, c'est une distinction super, super importante. Là, c'est comme quand je donne un cours d'intro à l'éthique, c'est vraiment le premier truc que j'essaye de bien faire comprendre aux étudiants, aux étudiantes. C'est la différence entre la psychologie morale, qui est la science pour essayer de comprendre pourquoi les gens ont les raisonnements moraux qu'ils ont, pourquoi les gens ont les intuitions morales qu'ils ont, puis qui sont variables, qui peuvent être biaisées par un certain nombre de facteurs. Et puis, ce qu'on appelle l'éthique normative, qui là, est essayer de comprendre, OK, mais c'est quoi la bonne chose à faire ? Peu importe ce que les gens pensent, c'est quoi la bonne chose à faire ? Et donc, il y a vraiment ces deux trucs-là qui m'intéressent. D'un côté, essayer de comprendre... Pourquoi les gens agissent comme ils agissent ? Oui. Puis après ça, est-ce qu'il y a... Est-ce qu'il y a des... Des directions claires ? C'est ça. Oui. C'est ça. Notamment dans des dilemmes, etc. Donc, mon premier livre qui était tiré de ma thèse, ça s'appelait « L'imagination en morale ». Donc là, c'était vraiment de la psychologie morale, où j'essayais de montrer quel était le rôle de l'imagination quand on raisonne moralement. Et en fait, pour le résumer en trois mots, on l'utilise en particulier quand on fait de l'empathie, quand on se met à la place de quelqu'un, on utilise son imagination. Ou à la place d'un animal, on peut utiliser son imagination aussi. On l'utilise quand on fait des comparaisons entre comment les choses sont et puis comment les choses pourraient être. Ou quand on fait en philo, en éthique, on fait beaucoup d'expériences de pensée. On imagine des trucs. Et puis ça, c'est une façon de raisonner. Puis on l'utilise aussi dans les... C'est moins important, là, mais dans les voire-commes. Quand on voit un visage dans un nuage, on peut aussi avoir des choses un peu de cet ordre-là dans le raisonnement moral. Donc, pour dire en deux mots ce qui a précédé le livre, et après ce doctorat, puis après ce livre-là, donc là, j'ai essayé d'appliquer d'une certaine façon cette analyse du raisonnement moral, de la délibération morale au cas des animaux. Puis à ce moment-là, mettons, personnellement dans ta vie, est-ce que tu étais... Est-ce que tu étais vegan? Est-ce que tu avais entamé une réflexion personnelle envers ça? Ou c'est en faisant tes recherches ou en essayant d'appliquer ces théories-là que tu avais apprises pendant les recherches? Non, c'est venu un peu à côté. C'est venu quand même assez tard. Donc, pendant que je faisais mon doctorat, c'est un peu venu de circonstances, de la situation dans laquelle j'étais. D'une part, une des doctorantes qui travaillait avec moi, avec la même directrice de thèse, c'est Valérie Giroux, qui est une philosophe québécoise. Qui est une philosophe du sommité en éthique animale. C'est ça, qui faisait sa thèse sur ce sujet-là. Elle avait fait une préface dans mon deuxième livre de recettes. Donc, c'est sûr qu'en discutant avec Valérie Giroux, j'essayais de lui amer mes petits contre-sapes. À l'époque, j'étais omnivore, pas pantoute végane. Et donc, en essayant un peu d'argument avec elle, assez vite, je voyais que ça ne marchait pas. Et qu'elle avait raison. Que tu avais l'argument perdant, dans le fond. C'est ça, c'est ça. Après, c'est clair qu'il y a une différence. Il ne suffit pas de savoir que c'est la bonne chose à faire et puis de s'y mettre. Donc là, ce qui a beaucoup aidé, c'est que ma conjointe Élise, elle aussi, elle a eu le même type d'intuition morale que moi. Mais en plus, elle... Puis à ce moment-là, vous étiez ensemble. Oui, on habitait ensemble. Elle, elle était plus motivée que moi, peut-être pour manger, se lancer dans un nouveau mode alimentaire et puis même après, plus généralement. Donc la transition s'est faite un peu de façon indolore parce que j'étais vraiment bien entouré et puis ça allait dans le sens. Donc à la fin, voilà, j'ai commencé mon doctorat en étant omnivore et j'ai fini en étant végane et antispéciste parce que les deux vont... Et après le doctorat, donc j'ai fait le livre où j'ai essayé d'appliquer, c'est ça, des connaissances de psychologie morale à aucun particulier des animaux et de notre rapport aux animaux. J'aime que le début de tout ce chemin-là, tu as dit, je voulais tout savoir, donc je suis allé étudier en philosophie. Est-ce que, après avoir fait tout ce chemin-là, puis on reviendra au véganisme après, mais est-ce qu'après avoir fait tout ce chemin-là, qui est quand même une succession d'événements qui a fait que tu es devenu végane, tu as écrit ce livre-là, mais est-ce que tu as l'impression de t'être rapproché de tout savoir ou tu as l'impression qu'il y a encore plus à savoir, finalement, que tu ne pourras jamais savoir? Un peu les deux, mais c'est vrai que je pense que c'est même une phrase de Blaise Pascal, le philosophe, qui dit, quand ton savoir augmente, en fait, ton non-savoir augmente beaucoup plus. C'est comme si le savoir, c'était le rayon d'une sphère, et puis le non-savoir, c'est la surface de la sphère. Donc, c'est un peu vrai, mais je me sens quand même moins ignorant que quand j'étais, je ne sais pas, adolescent. Et puis surtout, j'ai des catégories plus claires en tête. Ne serait-ce que cette distinction que j'évoquais tantôt entre comment les choses sont et comment les choses devraient être entre la science et puis l'éthique, parce qu'en gros, c'est ça. La science, elle nous dit comment les choses sont et puis l'éthique nous dit comment les choses devraient être. Juste cette distinction qui est assez simple, en fait, ça me semble que ça permet d'être beaucoup plus conscient de ce qui est autour de nous. Est-ce qu'il y a un bon, est-ce que ces deux sphères-là, la science et l'éthique, travaillent main dans la main? Est-ce que la communication est bonne? C'est trop général pour répondre à ça. Disons que dans... Mettons dans le milieu universitaire, est-ce que les départements se parlent? Puis est-ce que, mettons, des arguments scientifiques sont tenus en compte quand on a un exercice de pensée philosophique ou... Alors, est-ce que les départements se parlent un peu? Il y a des étudiants d'ingénierie qui vont prendre des cours d'éthique, des étudiants de biologie qui prennent des cours d'éthique. Donc, il y a quand même un certain mélange. Puis c'est important, là, parce que l'éthique, c'est un peu un truc transversal. Toute discipline, tout métier, tout corps professionnel peut se poser des questions éthiques sur comment, est-ce que je fais bien ou pas des podcasts, est-ce que je fais bien ou pas, etc. Donc, en ce sens-là, tout le monde a un peu besoin d'éthique. Après, sur la question des arguments, est-ce que la science apporte des éléments dans les réflexions éthiques? Oui, mais simplement comme contrainte, parce que la science, elle ne va jamais te dire qu'est-ce qu'il faut faire. La science, elle te dit comment on pense que les choses sont... Elle essaye de faire un modèle le plus précis possible. Mais donc, il y a toujours un moment, un saut où, dès qu'on passe à comment les choses devraient être, qu'est-ce qu'on devrait faire, est-ce que c'est bien ou mal de faire ceci, on ne va pas pouvoir trouver de réponse dans la science. La science, elle fait juste poser des contraintes, en disant, ouais, ça c'est juste... Si tu voulais faire ceci, c'est juste pas possible parce qu'il y a des contraintes physiques, mais elle ne dit pas si c'est bien ou mal. Mais des fois, j'imagine qu'une réponse scientifique peut mener à une réflexion éthique. Si je prends l'exemple animal, parce que c'est de ce quoi on parle maintenant, puis c'est probablement de ce quoi je suis le plus outillé pour parler en termes de philosophie, lorsque la science est prouvée scientifiquement, l'éthique peut s'emparer de ce fait-là pour aller ensuite établir une ligne d'éthique. Tout à fait. En fait, ce que l'éthique dit, mettons, dans le cadre de la sentience, qui est la capacité de sentir, d'éprouver du plaisir et de la peine, c'est que quand un être, quand une entité animale, robot, extraterrestre, peu importe, éprouve des choses, est capable de ressentir du plaisir ou de la douleur, alors ça devient ce qu'on appelle un patient moral. Ça devient une entité envers qui on a minimalement certains devoirs, de ne pas torturer, éventuellement de ne pas tuer, etc. Et ce que fait la science, c'est qu'elle nous dit, hé, check it, cette entité-là, mettons les poissons, c'est relativement récent qu'on a des bonnes données sur la sentience des poissons, les poissons ressentent la douleur. Donc là, l'éthique arrive en disant, si ils ressentent la douleur, alors on doit en tenir compte dans la façon dont on deal avec eux, peut-être, ne pas les pêcher ou ne pas les manger, ou des choses comme ça. Donc oui, là, il y a un dialogue d'une certaine façon entre la science et puis l'éthique. Est-ce que, parce que comme la science n'est pas toujours écoutée par ceux qui sont en position de prise de décision, notamment tout ce qu'on sait, par exemple, sur les données, sur les effets environnementaux de plein d'affaires, en fait, dans notre société, puis les lois ne sont pas nécessairement appliquées, est-ce que l'éthique est aussi souvent tassée du revers de la main par les preneurs de décision? L'éthique, elle atteint que indirectement les preneurs de décision. En fait, pour être vraiment efficace, l'éthique, il faut qu'elle devienne du droit, d'une certaine façon. Donc il y a plusieurs étages. Donc les décideurs politiques, eux, c'est par l'intermédiaire souvent du droit qui font avancer la société. L'éthique, c'est plutôt pour chacun et tout le monde quand on se demande, OK, est-ce que telle affaire est correcte ou pas? Oui. Puis qu'est-ce qui t'a amené vers cette sphère-là qui est l'éthique de la philosophie? Si tu penses que tu observais qu'il y avait une lacune autour de, tu sais, dans le monde à ce niveau-là ou c'est plus un intérêt personnel? Non, au départ, c'était très, très égoïste. C'était même quasiment parce que c'était un peu le domaine que je connaissais le moins. Je me suis dit, ah ouais, on va aller voir. Toujours dans la quête d'en canette plus. Le côté de la curiosité, ouais, ouais, ouais. Puis après avoir un peu étudié, puis en découvrant la psychologie morale, j'ai vraiment capoté tellement je trouvais ça intéressant. Parce qu'on commence à savoir des choses sur la façon dont les humains jugent ce qui est bien et ce qui est mal, pour quelles raisons, etc. C'est vraiment passionnant. Puis c'est des travaux récents. On peut mettre des scans, poser des questions à quelqu'un, puis regarder dans le scan quelle partie de son cerveau traite un problème moral. Donc là, il y avait vraiment, ma curiosité était très, très excitée. Et puis, je me suis rendu compte que, oui, c'était important. Que finalement, c'était peut-être la partie de la philosophie qui était la plus importante parce qu'elle peut avoir des applications très, très concrètes dans la vie. Alors, que ce soit dans la façon dont on s'alimente, avec des considérations en éthique animale, mais dans beaucoup, beaucoup d'autres dimensions de la vie. Donc, faites de l'éthique. C'est vraiment intéressant. C'est ça, j'ai l'impression que c'est des questions qui n'arrêtent jamais, en fait. Parce que, justement, soit avec les nouvelles technologies ou soit avec les nouvelles données scientifiques, justement, on a toujours besoin de repenser avec ces nouvelles contraintes-là, le bien et le mal, tu sais. Puis aussi, mettons, c'est intéressant, mettons, de lire Platon puis se demander est-ce que l'âme est immortelle chez Platon, puis c'est un exercice de pensée qui est le fun, sauf qu'en bout de ligne, il y a beaucoup de philosophes qui ont essayé de répondre à des questions que maintenant, justement, la science est capable de répondre, tandis que l'éthique, la science, ne pourra jamais répondre. Oui, parce que comme on disait tantôt, t'as beau décrire très, très précisément comment sont les choses, c'est quoi les lois qui impliquent tels effets, ça ne te dira pas si c'est bien ou mal. Oui, donc, oui. Puis est-ce que, mettons, face, bien, j'imagine que oui, mais face à une même situation ou à un même dilemme éthique, tu parlais d'électrodes qui te permettent de voir comment ton cerveau réagit, est-ce que les êtres humains… Ce n'est pas des électrodes, c'est des scans. Des scans, des scans, OK. Est-ce que les êtres humains réagissent de la même façon à une même question? J'imagine que non. Non, c'est ça, il y a des différences intéressantes, mais on peut faire un test, je ne vais pas vous scanner, mais pour vous donner un exemple très classique de dilemme moral qui sert à essayer de comprendre les intuitions des gens, vous avez peut-être déjà entendu parler là, mais c'est le dilemme du tramway. Donc, expérience de pensée, il y a un tramway qui s'avance sans frein et qui va écraser cinq personnes, genre des travailleurs qui ont des casques sur la tête, par hypothèse, on va dire qu'ils vont mourir si le tramway les écrase, ils ne le voient pas venir. Mais il y a une option, c'est qu'il y a une voie secondaire et vous avez la possibilité d'actionner, vous êtes à l'extérieur, là, vous avez la possibilité d'actionner un levier qui va envoyer le tramway sur cette voie secondaire. Et là, malheureusement, il y a une personne qui est dans la même situation. Donc, la question que je vous pose et puis qu'on pose dans ce type d'expérience, c'est quelle est la bonne chose à faire dans cette situation? Laissez les choses aller et avoir cinq morts ou actionnez le levier et puis avoir un mort? Est-ce que vous voulez répondre? Est-ce que vous avez une autre... En général, l'intuition, comme vous en faites, est majoritaire, c'est d'actionner le levier. Et puis quand on demande de justifier, c'est assez simple, c'est de dire on minimise le nombre de morts. Donc ça, là, on fait appel à un raisonnement qu'on peut qualifier d'utilitariste. C'est la théorie morale qui dit ce qu'il faut faire, c'est essayer d'augmenter le bien-être ou diminuer le mal-être. On essaie de calculer le plus objectivement possible si telle action va procurer tant de biens à tant de personnes versus telle action. Oui, exactement. Et alors, parfois, le calcul est simple. Parfois, si on veut vraiment faire le calcul au fin, et puis c'est pour ça que l'utilitarisme devient compliqué, il faudrait même imaginer les conséquences à long terme, même à très long terme, si on veut vraiment tout mèner dans la balance. Et donc là, la situation est telle qu'elle. Et puis là... Simplifier, la même personne. Oui, des personnes... En tout cas, on n'a pas d'informations sur les personnes. Dilemme numéro 2. Variante. Cette fois-ci, il y a toujours le tramway qui s'apprête à écraser les 5 personnes. Et puis, il n'y a pas de voie secondaire, mais il y a un pont au-dessus de la voie. Et puis, il y a une personne, un badaud, qui regarde le paysage. Et par hypothèse, on assume que si vous poussez cette personne, elle va tomber sur les rails, et elle va arrêter le train, et elle va mourir et pas les 5 après. Et là, est-ce que c'est correct de pousser la personne ? Comme vous vous en doutez, l'intuition majoritaire est assez différente. Parce que si on était utilitariste comme tantôt, on devrait répondre qu'il faut la pousser, mais on a un autre type d'intuition qui pop dans notre cerveau. Et là, c'est ce qu'on a appelé une intuition plus déontologique qui consiste à dire qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Puis là, on ne peut pas tuer la personne qui n'a rien demandé parce que c'est quand même ancré dans notre cerveau. Et donc ça, quand on pose ces questions à des gens qui sont dans des scans, donc des études de neuropsychologie morale, on se rend compte que dans le cas numéro 1, c'est la zone du calcul qui effectivement embarque. Et puis, les gens font le calcul et puis voient que le moindre coût, là, c'est de sauver. Dans l'autre cas, ce n'est pas la zone du calcul, c'est plus une zone émotionnelle. Donc, c'est une sorte de flash qui te dit « Non, non, tu ne peux pas faire ça. » Pourtant, tu sais, en fait, quand on y réfléchit, d'activer le levier, c'est exactement la même action que de pousser la personne, tu sais. Sauf qu'il y a quelque chose de plus direct dans l'action de pousser la personne. On le frame un peu différemment dans notre cerveau. Mais en tout cas, ça permet surtout de voir que parfois, on a des intuitions un peu contradictoires. Et c'est pour ça que là, on peut avoir besoin de philosophie morale, d'éthique, pour essayer de mettre de l'ordre et puis de clarifier sur quelle théorie je m'appuie, où est-ce que je justifie. Alors, évidemment, il y a eu beaucoup, beaucoup d'articles de philo qui ont été écrits, d'éthique, qui ont été écrits sur ces fameux dilemmes pour essayer, justement, de donner de la cohérence à tout ça. Mais bon, il en reste qu'il y a quand même deux grandes façons d'aborder les dilemmes du tramway, puis même plus généralement l'éthique. C'est une approche qu'on appelle déontologique, où il s'agit de respecter certaines règles morales du type tu ne tueras point. Et puis une approche qu'on appelle utilitarisme, qui est un sous-ensemble du conséquentialisme, qui, elle, dit ce qu'il faut faire. Non, non, c'est regarder les conséquences. Donc le déontologisme, il dit, il faut respecter certaines règles, peu importe les conséquences. Et puis l'utilitarisme va dire, non, 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 il faut regarder les conséquences. Puis si dans les conséquences, c'est plein de morts, peut-être qu'il faut rompre sa promesse ou qu'il faut aller à l'encontre de règles morales. Et en éthique animale, on a ces deux types de raisonnements qui peuvent aussi embarquer pour... Comment est-ce qu'elles se manifestent ? Alors je dirais que, si on rentre dans les arguments en faveur du véganisme, telles que je les expose dans Voir son steak comme un animal mort, donc, il y a plusieurs types d'arguments. Il y a des arguments de type plutôt santé. Il y a des arguments environnementaux. Puis il y a des arguments éthique animale. Est-ce que je passe par chacun ou on reste sur l'éthique animale ? Bon, on peut rester sur l'éthique. On ne fait pas nécessairement une... Je pense pas qu'on veut faire un exposé de séganisme. Je pense que les gens, on en a parlé souvent. Non, c'est ça aussi, ouais. Donc, en éthique, en gros, il y a deux façons de... Moi, je le présente souvent en disant qu'il y a deux façons d'argumenter. Il y a un espèce d'argument, qui est plutôt de nature utilitariste, qui va dire, si on peut éviter de faire du tort, du mal à un être sensible, alors on devrait le faire. On devrait le faire. On devrait le faire. Si on peut le faire. Si on peut le faire sans que ça nous coûte un mal équivalent à côté, le calcul utilitariste nous indique qu'on devrait minimiser la douleur. Et puis, voilà, si on peut manger un VG Burger à la place d'un burger, le calcul utilitariste dit qu'il faut manger le VG Burger. Du moment qu'on accepte de rentrer les animaux dans ce calcul, dans ce calcul-là, parce que si on calcule juste le bonheur pour les humains, bien, évidemment, que la réponse, c'est, bien, conseiller de manger de la viande, c'est bon, tout ça. Mais si on ajoute les animaux dans ce calcul-là, qui sont, je ne connais pas les chiffres, mais sans doute plus nombreux que les humains, bien, ça fait pencher la balance vraiment beaucoup de l'autre côté. Oui, oui, tout à fait. Et mais c'est, pour les philosophes utilitaristes, c'est très légitime de faire rentrer les animaux, parce que ce que disent les philosophes utilitaristes, comme Jeremy Bentham, par exemple, en anglais du 19e, c'est que, oui, ce qu'il faut faire, c'est maximiser le bien-être. Mais toute entité qui est capable de plaisir et de peine doit entrer là-dedans. Puis, si on veut spéculer sur un truc très différent, les robots, mettons, si on fabriquait des robots capables de ressentir le plaisir et la douleur, il faudrait en tenir compte d'un point de vue utilitariste et puis peut-être pas en fabriquer pour ne pas produire de la douleur, amener de la douleur. Oui, c'est souvent ce genre de... Ça, c'est beaucoup utilisé en science-fiction. Et puis, alors, l'autre approche, la déontologie, qu'elle ne va pas tant insister sur la douleur que sur des questions de droit et de discrimination. Et là, elle va dire, en gros, dans le cas des êtres humains, on pense que c'est mal de discriminer les hommes et les femmes, on pense que c'est mal de discriminer les gens selon leur origine ethnique. Donc, le sexisme, le racisme sont moralement pas acceptables. Et bien, un peu sur ce modèle, on peut développer la notion de spécisme, qui est l'idée d'une discrimination fondée sur, donc non pas le sexe ou la race, mais sur l'espèce. Et donc là, en gros, l'argument consiste à dire si la seule explication à la discrimination que tu fais envers... Si ta seule raison de manger du cochon, c'est de dire, oui, je le traite mal parce qu'il appartient pas à l'espèce humaine, il appartient à l'espèce cochon. Puis les cochons n'ont pas de droits fondamentaux, par exemple. Oui, voilà. Ça serait la position. De toute façon, si tu manges des cochons, c'est qu'ils ont pas de droits. S'ils avaient des droits fondamentaux, probablement qu'ils auraient le droit de ne pas être mangés, de rester en vie. Donc oui, oui. Là, l'idée, c'est... Il y a une discrimination injuste fondée sur l'espèce qui est analogue à des discriminations injustes fondées sur d'autres propriétés arbitraires. Et donc là, cette notion de discrimination injuste, elle est plutôt du côté d'intuition déontologique. Il y a... J'allais demander, en fait, ces droits fondamentaux-là, on a une intuition, souvent, qu'on nous dit qu'on ne doit pas discriminer, on ne doit pas faire du mal à autrui, puis les humains, on a une dignité de base, mais comment... C'est pas par la calcul utilitariste. Comment qu'on les trouve? Comment qu'on les trouve, ces lois-là de la déontologie, tu sais? C'est... Mettons, pour les humains, on pourrait dire que les dix commandements, donc là, ça vient de Dieu, si on croit en Dieu, c'est des commandements déontologiques qu'il faut respecter. Et à partir de là, disons, pour l'éthique animale, il n'y a pas nécessairement besoin de démontrer que Dieu a dit ceci ou cela, ou qu'il y a des principes gravés quelque part. Il y a juste besoin de dire, OK, avec les humains, les humains, on leur donne tel et tel droit. Les animaux, on ne leur donne aucun droit. Alors que si on regarde à quoi servent les droits, les droits, ça sert à protéger les intérêts fondamentaux, l'intérêt à ne pas être maltraité, l'intérêt à ne pas être tué, l'intérêt à vivre, l'intérêt à être en liberté, à ne pas être en cage. Donc ça, pour les humains, on n'a aucun problème à considérer que c'est des intérêts fondamentaux, importants, puis que c'est correct d'avoir des droits pour protéger ça. Mais comment ça se fait que quand on passe aux animaux, ces intérêts semblent disparaître alors qu'ils sont là. Là, c'est sûr qu'un animal en cage, il a intérêt à... Il aura envie d'être en liberté, il n'a pas envie d'être tué, il n'a pas envie d'être maltraité, attaché, etc. Mais... Et là, la seule explication que les gens semblent avoir, c'est de dire, mais non, il appartient à une autre espèce. Mais ça, si la seule explication c'est qu'il appartient à une autre espèce, c'est du spécisme. Et donc, pour justifier les droits fondamentaux, il y a un auteur qui s'appelle Tom Regan qui va dire que c'est dès l'instant qu'on peut dire qu'un être sensible est sujet d'une vie. Donc, il a... un peu comme un humain qu'il éprouve des choses, qu'il a... Le monde a du sens pour lui et puis surtout pique. Il a encore une fois cette sentience, la capacité d'éprouver du plaisir, de la douleur, des émotions. On devrait le considérer comme un patient moral au sens fort comme un... Et du coup, un sujet de droit moral et donc lui accorder des droits fondamentaux. Il y a, sur cette question des droits fondamentaux, peut-être un truc qui est plus intuitif encore que j'aime bien rappeler qui vient d'un juriste et philosophe américain qui s'appelle Gary Francione. C'est la notion de propriété. En fait, ce que dit Gary Francione, c'est qu'il suffirait de... Il y a un droit qu'il suffirait de conférer aux animaux pour régler la situation du point de vue moral et légal. Ça serait de dire que les animaux ne peuvent plus être des propriétés privées. Que les animaux ne peuvent pas être achetés et vendus comme on achète et on vend de la bière, des maisons, des chats, etc. Et alors, intuitivement, c'est ça. Il y a quand même quelque chose... Oui, un animal n'est pas une marchandise. Ce n'est pas la même chose un grippin et puis un chat, un chien ou un cochon. Sauf que du point de vue légal, alors ça a un peu bougé en 2015 à la suite d'un manifeste que j'avais lancé avec Élise Desoniers justement de la SPCA et puis Sophie Gaillard qui est aussi avocate à la SPCA. Les animaux ne sont pas des choses. Donc, ça a un peu bougé parce que juridiquement, les animaux sont sortis de la catégorie. Ils ne sont plus dans la même catégorie que la bière et puis les grippins. On les vend, mais on les achète encore. Mais c'est ça. En pratique, l'industrie de la viande, c'est acheter un animal vivant et puis vendre de la viande morte. Et donc, tout repose sur la propriété ici et on ne peut pas faire le lien avec l'esclavage. Il n'y a pas si longtemps, les êtres humains en achètent, en vendent et d'autres pour les exploiter. Alors, aujourd'hui, dans le cas des êtres humains, tout le monde est d'accord pour dire que c'est inacceptable. Mais n'empêche que dans le cas des animaux, on a l'impression que c'est encore acceptable alors que... Je pense en fait que beaucoup de gens ne réalisent pas, premièrement, il y a beaucoup d'aveuglement volontaire puis juste de normes puis de dissonance cognitive. Mais je pense aussi qu'il y a une espèce d'idée que la sans-science est surestimée peut-être ou on n'estime pas, où la plupart des gens ne réalisent pas en fait l'étendue de la sans-science chez les cochons ou chez les vaches parce que c'est quand même quelque chose qui est de l'ordre première de la science de pouvoir le prouver puis après ça, j'imagine, je ne suis pas expert, mais tu sais, que la sans-science d'un cochon n'est pas la même que la sans-science d'une truite qui n'est pas la même d'une sans-science puis qu'il y a une espèce de gradation. Tu sais, si je pars de la plante après ça, de la coquerelle jusqu'au cochon, tu sais, j'imagine qu'il y a une espèce de ligne puis après, à un moment donné, c'est... C'est sûr qu'il y a une ligne, c'est-à-dire qu'il y a des entités qui ne sont pas sentiantes. Quand tu dis la plante, là, on n'a pas de bonne raison de penser que les plantes sont sentiantes. Les insectes, on ne sait pas trop. Là où on est sûr, c'est pour les vertébrés. Donc, les animaux qui ont une colonne vertébrale, ça inclut les magnifères, les oiseaux, les poissons notamment, les poules aussi. Est-ce que c'est oui et non ? Du point de vue, est-ce que sentiant, oui, ça c'est binaire, soit une entité est sentiante, soit elle ne l'est pas. Après, sur la... Être sentiant, ça veut dire être sensible, donc éprouver des choses. Sur la qualité ou la quantité de ce qui est éprouvé, là, il y a sans doute des différences. Et on peut penser qu'un cerveau d'insectes, s'ils sont sentiants, ou de poissons, très simples, il y a un peu moins d'informations et de douleurs qui passent, mais encore, c'est quand même spéculatif. Puis en fait, j'imagine que de dire oui, mais il ressent moins de douleurs et pas d'arguments, c'est valable, c'est qu'on va y en faire vivre. C'est ça. Le truc, c'est qu'on est en conflit d'intérêts. Dès l'instant où on les mange, dès l'instant où on les exploite, c'est plus simple de se dire que le poisson, il ne ressent rien ou il ne ressent presque rien quand on le fait griller sur le barbecue. Et ça, c'est des trucs de psychologie morale, justement, essayer d'étudier comment l'être humain se ment un peu à lui-même pour servir son propre intérêt. Il y a une expérience que je raconte dans le Voir son sec comme un animal mort qui est un peu l'expérience qui m'a fait dire OK, oui, oui, là, il y a vraiment du jus, là, il y a des choses intéressantes à aller chercher. C'est une expérience que j'appelle l'expérience des moutons qui a été faite en Australie au début des années 2010. Donc là, on prend des personnes au hasard, c'est une expérience de psychologie sociale et puis on fait deux groupes au hasard. Puis il y a un groupe à qui on montre une photo de mouton et puis il y a marqué dessous, ce mouton va être envoyé à l'abattoir et sera bientôt disponible dans un supermarché près de chez vous, quelque chose comme ça. Puis à l'autre groupe, on montre la même photo et puis avec une autre légende qui dit ce mouton va passer le reste de sa vie avec d'autres moutons et mourir de sa mort de mouton. Et ensuite, on demande aux gens des deux groupes d'évaluer les capacités cognitives du mouton qu'ils ont fait. Et là, ce qu'on voit, c'est que les gens à qui on a dit que le mouton allait être tué pour être mangé par eux, là, ou plus ou moins, ont tendance à attribuer moins de capacités cognitives que l'autre groupe. Pourquoi ? Parce que c'est ça qu'on appelle une dissonance cognitive ou qu'on appelle aussi parfois le paradoxe de la viande, mais la plupart des gens ont quand même une certaine empathie pour les animaux, les enfants, les dessins animés, etc. Et puis en même temps, ils consomment. La plupart des gens, ils consomment des animaux. Et évidemment, il y a un truc qui ça fait paradoxe parce que aimer l'animal et puis aimer le steak, à un moment donné, il faut qu'il y ait de l'abattoir au milieu et ce n'est pas très aimable pour l'animal. Mais donc, c'est ça, les gens, du coup, utilisent des stratégies pour un peu se déculpabiliser, si on veut. Et une de ces stratégies, ça consiste à faire ce qu'on appelle la démentalisation, donc à se persuader que l'animal qu'on consomme, en l'occurrence, est moins malin, souffre moins, est moins conscient. Ça, on le voit bien aussi quand on demande aux gens d'évaluer les capacités mentales des animaux selon qu'ils sont sauvages ou animaux de compagnie ou qu'on consomme. Il y a vraiment, il y a plusieurs catégories d'animaux. ben voilà, c'est clair que les animaux de compagnie, chiens, chats, alors là, ça dépend des pays, mais dans les pays où les chiens et les chats sont des animaux de compagnie, les gens attribuent des hautes capacités mentales et même font facilement de l'empathie avec leurs animaux. Les animaux de consommation, là, on va avoir tendance à baisser, baisser leur capacité et les animaux sauvages, si on ne les consomme pas, on peut quand même un peu avoir une vision plus ou moins objective. En tout cas, ce n'est pas biaisé par notre intérêt. Mais donc, genre animal équivalent, je ne sais pas ce qui serait l'équivalent du cochon, peut-être spontanément, on va attribuer plus de capacité cognitive aux sangliers sauvages qu'aux cochons qu'on consomme. Et pareil, cochon-chien, cochon-chien, c'est frappant. Les gens attribuent beaucoup plus de capacité cognitive aux chiens qu'aux cochons, alors qu'en réalité, les cochons seraient plutôt plus intelligents que les... En tout cas, ils sont vraiment capables de faire des choses très, très surprenantes. Dans cet exemple précis-là, moi, je me rappelle dans ton essai, il y avait un exercice, un exercice moral que tu posais qui était pour... Si je me rappelle bien, corrige-moi si je me trompe, mais qui était de dire si on te demandait avant de manger du chocolat, si c'est un amateur de chocolat, si on te demandait avant de manger du chocolat, est-ce que tu irais dans ton sous-sol pour couper le museau d'un chiot alors que ton sous-sol est rempli de chiots mais qu'avant chaque fois que tu devais manger du chocolat, tu devais descendre en bas, couper le museau de ton chiot pour pouvoir profiter de ta barre de chocolat, est-ce que tu le ferais? Je pense que c'est quelque chose qui ressemble à ça. C'est une expérience de pensée, c'est pour les gens qui disent, qui répondent, ouais, qui font une objection au véganisme en disant, ouais, non, mais c'est un goût qui est irremplaçable, le goût de la viande et je ne peux pas me passer de ce goût-là, je ne peux pas le retrouver ailleurs et le fait que ce soit irremplaçable, ça justifie les actions qu'il porte. Voilà, et donc là, il y a un philosophe qui s'appelle Alasdair Norcroft, si je me souviens bien, qui fait cette expérience de pensée en disant, supposons qu'il y ait quelqu'un, elle est assez folle mais elle est belle cette expérience de pensée, supposons qu'il y ait quelqu'un, il a eu un accident puis dans son cerveau il a perdu le goût du chocolat. Puis c'était quelqu'un qui trippait chocolat, vraiment. C'était comme très très important dans sa vie le goût du chocolat. Un goût qu'on pourrait dire comme irremplaçable. Exactement. Et puis là, en faisant des recherches, il se rend compte non, non, il y a une façon pour lui de retrouver le goût du chocolat, c'est de s'injecter un sérum particulier qui est obtenu en torturant des chiots. Donc dans sa cave, il a un élevage de chiots qui torturent, pas parce qu'il leur veut du mal, ça l'ennuie un peu, mais il aime tellement le chocolat qu'il veut retrouver ce goût, donc il les torture, il s'injecte le truc et là, il a le goût du chocolat. Et donc l'expérience de pensée nous dit qu'est-ce qu'on pense de cette personne-là ? Est-ce qu'on pense qu'elle est justifiée à consommer, à torturer les chiots pour une question gustative ? Évidemment, la plupart des gens vont dire non, non, tant pis, tant pis pour le goût du chocolat, ça ne justifie pas de torturer des chiots. Mais évidemment, on peut transposer ça à toutes les personnes qui diraient moi, mon argument, c'est un argument gustatif. En plus, il y aurait d'autres façons de contester l'argument aujourd'hui, c'est qu'il y a de la bouffe végane qui goûte aussi bon que la vraie viande, entre guillemets, puis sans parler de la viande cellulaire, de la viande de culture et tout ça, mais donc c'était ça l'argument. Ouais, parce que je me rappelle quand j'avais lu ça, je m'étais retrouvé dans une impasse. tu sais, je m'étais retrouvé dans une impasse puis ça, tu sais ça, parce que c'est sûr, en fait, ce qu'on dit depuis tout à l'heure par rapport au véganisme, tu sais, c'est sûr que quelqu'un qui est confronté vraiment puis qui est honnête envers son propre raisonnement va se retrouver dans une impasse, qu'on le veuille ou pas. Fait que qu'est-ce qui fait que tout le monde qui a ce raisonnement-là, je veux dire, le monde qui nous écoute, c'est sûr qu'ils se retrouvent dans la même impasse. Jamais de la vie, je vais torturer des chiots pour, le chocolat. Alors que finalement, on torture des porcs pour quelque chose que tu manges quand même. Qu'est-ce qui fait qu'on est capable de se distancer comme ça? Parce que moi, je l'ai fait longtemps, longtemps en sachant qu'est-ce qui se passait, tu sais. Moi aussi. Ouais. Moi aussi, j'ai été plus longtemps dans ma vie, j'ai probablement été plus longtemps non-végan que vegan à date. Bon, ben là, c'est des explications. On rentre dans la psychologie sociale. On pourrait se poser des questions un peu analogue sur, je sais pas, qu'est-ce qui fait que les gens sont sexistes, les gens sont racistes. En gros, on sait que les hommes et les femmes devraient être égales, qu'on ne devrait pas discriminer selon la race, etc. Mais admettons, justement, par rapport à ça, tu sais, nous, on est quand même, en tout cas, on aime bien les auditeurs de notre podcast. On juge qu'ils sont des gens qui aiment réfléchir, qui aiment se poser des questions, qui sont pas fondamentalement racistes ni sexistes, qui ont compris que ces enjeux-là sont nécessaires à combattre. Mais que... Mais il y a quelque chose qui est pas... Il y a quelque chose qui est pas au même niveau avec les animaux, on dirait. C'est-tu culturel? C'est-tu parce qu'on est... C'est dans l'histoire des mouvements progressistes, parce que pour moi, ça s'inscrit, c'est un mouvement progressiste de libération. Tu sais, le livre de Peter Singer en 74 s'appelle Libération animale. C'est un peu sur le modèle de libération des femmes, libération des Noirs, etc. Donc, oui, c'est un peu le mouvement de libération le plus récent qui est très particulier parce que dans les autres mouvements de libération, c'est les personnes oppressées qui prennent la parole. Là, c'est pas les animaux directement qui s'expriment. Là, c'est des humains qui agissent en leur nom. Donc, ça, c'est probablement une partie de l'explication. Il y a aussi bêtement le poids des habitudes, c'est-à-dire que nos parents, nos grands-parents, manger... Parce qu'il faut aussi savoir qu'il y a des sociétés en Inde, il y a des sociétés végétariennes où là, on n'aurait pas ça puis c'est beaucoup plus facile de convaincre les gens d'arrêter de manger des animaux parce que c'est culturel. Mais dans des sociétés où il y a une culture de... Puis non seulement il y a une culture de manger des animaux, mais c'est même valorisé en fait. C'est valorisé parce qu'historiquement, c'était plutôt les riches qui mangeaient des animaux, en tout cas régulièrement. C'est plus long à produire. bon, au 20e siècle, il y a l'élevage en masse qui se développe. Donc là, tout le monde peut manger des... Puis ça s'inverse même quasiment. Quasiment plus les gens sont pauvres, plus ils vont consommer de mauvaises... souvent de viande trop grasse, etc. Mais en tout cas, il y a une industrie qui est là puis qui en donne, qui en donne. Et j'ai perdu mon raisonnement. En fait, l'idée, puis peut-être que je vais relancer la question avec une autre sous-question. Qu'en est-il de l'argument... Parce que j'avais cette discussion-là avec Gabriel Nadeau-Dubois qui se posait cette question-là parce que lui, évidemment, il prône une diminution de la consommation de viande, mais pour des enjeux environnementaux principalement. Mais lui, ce qu'il me disait, c'est comment est-ce qu'on prend action pour un individu qui ne peut pas parler pour lui-même? Pourquoi est-ce qu'on se donne le droit de choisir qu'est-ce qu'on doit faire pour cet individu-là? Évidemment que c'est les droits fondamentaux, j'imagine. On peut quand même deviner que le cochon, il n'a pas envie qu'on lui lime les dents, qu'on lui coupe les testicules à froid quand il est bébé, qu'on lui coupe la queue, qu'il puisse passer... Les truies, on peut deviner qu'elles ont besoin de se retourner et qu'elles ne sont pas... Et on peut deviner aussi qu'ils n'ont pas... Les animaux qu'on consomme, c'est des animaux bébés, en fait, qui sont morts qui ont le droit de vivre leur vie au complet. Donc, c'est ça. Ça ne me paraît pas un argument très fort. En tout cas, pour les questions fondamentales, après, sans doute que, oui, est-ce que mon chat savoir exactement ce qu'il veut, ce qui lui ferait plaisir? Bon, ça peut être plus difficile, mais disons que pour les animaux qu'on exploite, c'est facile de deviner qui préférait ne pas être exploité. Si on enlève complètement l'aspect industriel de la chose, parce qu'industriel, je pense qu'une grande majorité de la population voit ce qui se passe dans un laboratoire industriel puis n'est pas d'accord avec l'exploitation qui se passe. Mais continue non commandé chez Sanctuary. Oui, mais continue de le faire quand même. Continue de le faire quand même, mais au moins, une fois confronté au fait, c'est clair. Qu'est-ce qui se passe avec, justement, ces élevages-là qui sont faits dans le respect des animaux, j'imagine? J'imagine que ça revient encore au droit fondamental de ne pas mourir avant la fin de ta vie. Oui, mais minimalement, il y a toujours ça. Il y a toujours ça qui traîne. C'est clair que si on se met du point de vue d'un animal, il vaut sans doute mieux être élevé dans un petit élevage en plein air avec une certaine attention qui est faite à l'animal individu, ne serait-ce que parce qu'il n'est pas perdu dans des milliers d'autres individus que d'être exploité dans une usine à viande. Donc ça, oui, c'est facile de dire. C'est sûr que c'est moins pire. Mais est-ce que ça veut dire que c'est acceptable? Oui, exact, c'est ça. C'est loin d'être clair. Est-ce que c'est ce qu'on appelle du welfarisme? C'est ce qu'on peut appeler du welfarisme. Oui, cette idée qu'il faut améliorer les conditions de vie des animaux, mais que, globalement, ça reste acceptable de les exploiter, en particulier pour l'alimentation humaine. Donc, un argument, puisqu'on a vu ce que c'était que l'utilitarisme tantôt, un argument utilitariste dans ce cas-là est de dire quand on est un animal dans des bonnes conditions, on va quand même abréger sa vie. C'est-à-dire que... Quasiment du deux tiers. Oui, ça dépend un peu des espèces. Mais de toute façon, la logique, y compris dans des exploitations, pas dans des exploitations, dans des élevages soi-disant respectueux des animaux et qui sont mieux que le standard industriel, même dans ce type d'élevage-là, la logique, ça reste une logique de productivité. Donc, on ne peut pas se permettre de ne manger que des vieux animaux qui auraient passé une belle vie. Non, il s'agit de les vendre et donc, on reste dans une logique d'exploitation. Puis encore une fois, si on se mettait... Mettons qu'on transpose ça avec des humains, là, puis qu'on dise ouais, c'est des humains qui sont élevés dans des bonnes conditions et tout ça. C'est des esclaves bien traités. C'est ça. Puis quand ils ont cinq ou six ans, pendant la nuit, sans leur faire de mal, on les euthanasie puis on les consomme, on dirait non, ça ne va pas, ce n'est pas acceptable. Voilà, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose de problématique. À la question aussi de pourquoi... Parce que, tu sais, aujourd'hui, je crois que la plupart des gens connaissent l'impact environnemental, exemple de manger de la viande rouge ou, tu sais, puis les enjeux éthiques qui entourent ça, sans connaître tout en profondeur, mais je pense que la plupart des gens ont quand même une idée. Puis j'écoutais un podcast que tu avais fait puis tu donnais une explication aussi de pourquoi les gens, c'est que ce n'est pas assez de juste avoir des informations pour faire un changement dans sa vie. Tu sais, un exemple, c'est les fumeurs. Aujourd'hui, si tu fumes la cigarette, tu le sais. Tu sais les effets négatifs que ça a sur ton santé. Non, c'est ça. On a l'impression que le cerveau humain, on lui dit un truc, il va comprendre, il va le faire. Mais non, non, ça ne marche pas du tout comme ça. On peut savoir que c'est mauvais pour soi, pour l'environnement puis pour plein de raisons, mais quand même on continue de le faire pour son intérêt personnel. Oui, oui, oui. Non, non, pour son intérêt personnel, par habitude, parce que c'est difficile de changer. J'ai vu un chiffre qui était hallucinant, un livre qui est récemment sorti en France qui s'appelle Stexisme. Et l'autrice parle d'une étude suédoise où c'est des Suédois qui sont atteints, des hommes suédois qui sont atteints du cancer colorectal et puis vont mourir de ce cancer-là. Puis pour vivre plus longtemps ou pour diminuer peut-être leur chance de mourir, les médecins leur conseillent de... Pas leur conseil, ils leur disent il faut arrêter de manger de la viande, c'est vraiment pas bon pour ce que t'as comme cancer. Mais il y a quand même 25% de ces personnes-là qui continuent. C'est tellement fort et alors ce que dit l'autrice c'est que c'est aussi lié à des enjeux de virilité aussi. C'est ça le point qui m'a échappé un peu sur lequel je voulais... La viande s'est valorisée parce que c'est au départ un truc de riche mais c'est aussi valorisé parce que c'est masculin. Et comme on est dans des sociétés où les trucs masculins sont souvent plus valorisés que les trucs féminins, ça fait partie de halo, du halo, de bien autour de la viande qui fait que certaines personnes ne peuvent pas arrêter. c'est le meilleur coup marketing de l'histoire. Ce coup-là de faire croire que le steak, que la viande, c'était viril, ça allait vous faire être fort. C'est le meilleur coup marketing ça. Oui, oui, oui. Puis l'idée, mettons, parce que tu disais la cigarette, la cigarette, je peux comprendre, je peux comprendre l'idée de vouloir continuer parce que la seule personne sur laquelle tu as un impact, si tu ne fumes pas à l'intérieur avec des enfants, mettons, c'est sur la fumée secondaire, c'est sur toi-même. Fait que, mettons, l'idée de fumer, de dire, ah, bien là, c'est moi le pire. Puis moi, je prends la décision de continuer. Mais avec la viande, moi, ce que je vois, suite à, bien évidemment, évidemment, le lien direct qu'on parle tantôt par rapport à l'éthique animale, c'est directement, tu manges un individu qui a le droit de vivre, mais mettons qu'on mette ça de côté, ce qui est déjà une grosse affaire à faire que de mettre ça de côté, de continuer à encourager l'industrie de la viande, ce n'est pas une décision qui ne t'impacte que toi. C'est une décision qui largement impacte la planète. Avec l'argument environnemental, oui, tout à fait. Oui, oui, non, c'est... Fait que c'est deux affaires différentes, moi. On dirait que quelqu'un qui fume, que je vois qu'il fume dans la rue, je ne vais pas dire, hé, toi, ton raisonnement n'est pas enclenché parce que tu fais ce que tu veux. Il ne fait rien d'immoral. C'est ça, exact. Il fait peut-être quelque chose de pas prudent pour sa santé, mais il ne fait rien d'immoral, encore une fois, comme tu dis, s'il n'y a pas de fumée secondaire. Oui, exact, c'est ça. Mais effectivement, dans le cas de consommer des produits animaux, alors il pourrait y avoir des enjeux sur sa santé. Si ce n'était que ça, tu fais ce que tu veux. Exactement, parce qu'il y a aussi des enjeux sur les individus que tu manges et puis sur les conséquences effectivement environnementales. Qui impactent tout le monde, toutes les autres. Mais admettons que tu es spécisme et que pour toi, les espèces qui ne sont pas humaines sont inférieures. Oui. Tu as quand même un impact sur l'espèce humaine. C'est ça. Tu fais du mal à ta propre espèce. Ça, c'est des arguments qu'on peut appeler anthropocentristes pour arrêter de consommer de la viande. Donc, tu aurais les arguments de santé. Aujourd'hui, tu as les arguments liés aux zoonoses, c'est-à-dire aux maladies qui viennent des élevages, des exploitations animales. La COVID-19, on est un bon exemple. Oui, c'est pas très... Mais les grippes aviaires, les grippes porcines, on va en avoir d'autres des pandémies probablement. Et plus il y aura d'exploitations animales, plus on a de chances qu'il y en ait. Donc, ça, c'est un argument santé au niveau de l'environnement. À ces jours-ci, il y a la mode, cet argument-là. Il serait bon, ce serait bon de le marteler un peu. Oui, mais ça n'empêche pas que les autres soient encore valides. Au niveau environnement, il faut... Moi, j'aime bien faire une distinction. Souvent, on mélange un peu l'argument environnemental, mais il y a comme deux sous-arguments. Il y en a un qui est l'argument climatique en tant que tel, à savoir l'impact, j'ai en gaz, à effet de serre, des produits animaux. Puis on sait que c'est autour de 14,5 %, selon des chiffres assez conservateurs, mais probablement assez vrais. Mais c'est déjà beaucoup, puisque les transports... C'est plus que les transports. C'est ça, les transports, on serait plus autour de 12, 13 %. Mais il y a aussi un argument qui n'est pas exactement le même, qui est l'impact sur la biodiversité. Parce que, comme vous le savez sans doute, il y a une chute de la biodiversité très, très importante depuis... Je pense depuis les 50, 60 dernières années, il y a comme la moitié des animaux sauvages, des individus animaux sauvages qui en moins. Et alors ça, d'où ça vient ? Ça vient beaucoup du fait qu'on prend le territoire des animaux sauvages en Amérique du Sud, où il y a beaucoup, beaucoup de biodiversité dans la forêt amazonienne, etc. On rase de la forêt pour faire pousser de la nourriture pour le bétail destiné aux humains. Donc, indirectement, le fait de consommer des animaux encourage cette... participe à cette perte de biodiversité. Donc, c'est ça. Il y a deux arguments environnementaux. Un sur la biodiversité puis un sur le réchauffement climatique en tant que tel. En tout cas, moi, je suis... Évidemment, je suis vegan depuis trois ans et demi puis je suis... C'est pour la vie puis j'accepte ces choses-là. Mais je pense que de plus en plus, les gens s'y sensibilisent. au moins, c'est déjà une victoire. Non, c'est sûr qu'il y a de plus en plus de vegan. Il y en a surtout chez les jeunes. Oui. C'est ça qui est encourageant. Il ne s'agit pas forcément que les personnes âgées qui ont mangé de leur viande toute la vie, toute leur vie, changent. Mais quelqu'un qui va avoir une diète toute sa vie s'il peut devenir vegan à ses jeunes, c'est bon. Puis c'est ça, c'est bon pour tout le monde. En fait, c'est un peu bizarre à dire, mais n'importe qui devrait désirer, pour des raisons environnementales, n'importe qui, même qui mange de la viande, du foie gras, etc., qui se fout des enjeux d'éthique animale, devrait souhaiter que tout le monde sauf lui devienne vegan pour des raisons environnementales. Ça devrait être ça le truc rationnel. C'est un peu comme un médecin, c'est pas fou, c'est comme un médecin qui dirait, moi je fume, mais vous ne devriez pas fumer. Mais c'est pas dans votre intérêt. Donc c'est, tous vos auditeurs, vos auditrices, même s'ils ne sont pas véganes, ils devraient espérer que tout le monde le soit. Ils devraient espérer que les autres le soient puis manger en cachette éventuellement leurs burgers. Est-ce que tu penses qu'on pourrait arriver un jour à un monde où est-ce que, par exemple, les animaux auraient des droits fondamentaux, seraient protégés d'une certaine façon qui fait qu'on ne pourrait pas les avoir comme des propriétés, qu'on ne pourrait pas les exploiter. Est-ce que c'est quelque chose que, si on regarde, mettons, l'évolution peut-être d'autres courants de droits, que ce soit les différentes la lutte contre le racisme, par exemple, l'esclavage ou tout ça, est-ce qu'il pourrait avoir cette même révolution-là chez les animaux à un point où est-ce que l'exploitation animale soit complètement à l'eau? Je pense qu'on pourrait avoir un monde végane, alors pas demain ni après-demain, mais que c'est un horizon politique, c'est une question politique, c'est éthique, mais c'est aussi politique, c'est un horizon politique qu'on peut chercher à atteindre. Quand tu disais si on se compare avec d'autres, si on compare avec d'autres causes, il y a quand même eu des progrès, pour moi, ce serait un progrès moral, clairement, il y a eu des progrès moraux importants dans l'histoire de l'humanité, et donc voilà, on évoquait l'esclavage, le fait que l'esclavage ait encore malheureusement des esclaves, mais en tout cas, c'est illégal. Donc la fin de l'esclavage, c'est un vrai progrès moral, l'égalité homme-femme, c'est un vrai progrès moral, l'égalité entre les personnes hétéro et queer, non hétéro, entre les personnes valides et puis non valides. Donc moi, je le vois comme un espoir, sans savoir quand ça va arriver, mais je suis plutôt, ça fait une bonne dizaine d'années que je m'intéresse à ça, et c'est quand même plutôt encourageant. En général, les changements vont plutôt dans le bon sens, même si, au niveau mondial, la quantité d'animaux tués chaque année a quand même plutôt tendance à augmenter. Alors la consommation est assez stable au Canada, Amérique du Nord, mais il y a d'autres pays qui deviennent riches et qui veulent se comporter comme le Canada, comme l'Amérique du Nord qui eux en consomment beaucoup, puis ça varie selon les espèces. Un truc qui me donne de l'espoir, ça pourrait être le développement de la viande de culture. Donc je ne sais pas si vous en avez déjà parlé à l'émission. Non, 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 pas du tout, pas du tout. C'est de la viande faite en labo en fait. C'est ça, c'est un peu le principe comme une personne brûlée, là on peut faire pousser sa peau dans des boîtes de pétri puis après lui greffer. Donc le principe que les cellules de chair sont capables de se reproduire, ça on le connaît depuis un certain temps. Et là, depuis quelques années, il y a beaucoup d'entreprises qui essayent d'appliquer ça pour fabriquer de la viande qu'on appelle de la viande de culture. Alors le premier burger, c'était je pense en 2013 par un néerlandais, alors il coûtait très très cher là parce que ça avait pris du, ça avait été fait en labo. Mais là, ce n'est plus tout à fait le cas. À Singapour, il y a un restaurant qui a ça sur son menu. C'est du poulet. Là, on ne parle pas du tout des viandes à base de soya qu'on fait ici. C'est vraiment de la viande. C'est de la viande. C'est de la vraie viande. C'est de la vraie viande mais sans animal. Parce que il n'y a pas de... Ça n'appartient pas à un être sensible à ça. Ça pousse dans des... Ça ressemble un peu à des cuves de bière, le truc dans lequel on le fait pousser. Parce que moi, ça, c'est sûr que j'en consomme. Du point de vue... En tout cas, c'est vegan. Du point de vue moral, il n'y a pas de souffrance associée. Moi, c'est sûr que j'en... Évidemment, ma consommation, ça risque de coûter cher au début et c'est sûr que je ne vais jamais retourner à manger trois fois de la viande par jour. Mais pour un barbecue le dimanche soir, si ça existe, c'est sûr que je le fais. Puis est-ce que tu crois que les... Que ça va être énormément difficile? Parce que si la technologie existe, c'est que ça pourrait être déployé massivement, éventuellement, dans les prochaines années, mettons. Ouais, c'est une possibilité. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui investissent là-dedans. Mais j'imagine aussi qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont investir contre ça. Des résistances. Les lobbies des producteurs, de toutes ces choses-là, j'imagine qu'il va y avoir énormément de résistance à cette idée-là qu'on puisse, en laboratoire, remplacer tout leur business. Ouais, mais ça ne va pas être facile quand même. Parce que si le produit est identique ou quasiment identique au niveau goût, qu'il est à peu près au même prix et que la seule différence, c'est que dans un cas, il y a un animal qui a été tué et dans l'autre, Ça va tout changer. Bonne chance pour faire le marketing. Alors, ils vont essayer de dire, ah non, ce n'est pas de la vraie viande. Ça ne goûte pas la même chose. Ça ne goûte pas la même chose et tout, mais ce n'est pas sûr. Puis après, on peut même imaginer des... je lisais un article qui parlait de... Imaginez des mix de viande. On pourrait faire de la viande qui soit à moitié du thon et puis à moitié du cheval ou même de la viande humaine. Le principe est... On peut l'appliquer à tout. On pourrait l'appliquer à tout. Un resto, c'est genre... Non, tu n'es pas cannibale. Inquiète-toi pas. Tu peux venir manger ici puis on mange de la viande humaine, mais tu n'es pas cannibale. Oui, oui. Mais je reviens à l'intuition de l'éthique puis on dirait que quand on pose ça, quand on dit ça, qu'on pourrait manger un steak d'humain, même fait en laboratoire, il y a comme quelque chose qui vient signer un petit peu. Ah, on dirait que j'ai un petit problème avec ça quand même. Oui. Mais pourtant, ce n'est pas logique parce qu'il y a... Mais du point de vue... C'est ça, c'est comme les trucs de tantôt. Du point de vue utilitariste, du calcul, tu vois que ça fait de tort à personne. Oui. Donc, ta partie rationnelle, utilitariste dans ton cerveau dit « let's go », mais probablement qu'une partie plus émotionnelle te dit « non, non, c'est dégoûtant, c'est inacceptable ». Et donc, tu es pris entre ces deux. Ça, c'est une bonne question. Mangerais-tu un steak de biceps si tu savais... De pH. Oui, goûterais-tu? On prend mon bras puis là, on le crée en labo. Mangerais-tu un bon steak de biceps sur le barbecue? Je pense qu'il faudrait que j'essaie de déprogrammer mon cerveau puis de me convaincre de dire qu'il n'y a absolument rien d'immoral là-dedans parce qu'il n'y a personne qui a juste des cellules. C'est ça. C'est difficile de le faire quand même. C'est un bon exercice, par exemple. C'est sûr que, quelque part, c'est un bon shortcut qu'on ait cette idée que c'est mal de manger des humains. Mais dans des circonstances particulières comme ça où on est bien informé qu'il n'y a aucune souffrance animale en jeu, je ne pense pas qu'il y a d'objection morale. Je ne savais pas qu'on était si proches. En fait, je ne savais pas que ça... J'avais entendu parler qu'on essayait de faire ça, mais je ne savais pas qu'il y avait déjà des gens qui n'avaient mangé. C'est quelque chose qu'on peut imaginer que dans les prochaines années, voire des décennies. C'est une histoire d'années. Après, est-ce que ça va à côté? Il y a des questions de coûts de production. Pour que ça soit révolutionnaire, il faut que ce soit à peu près au même prix. Ça pourrait être un tout petit peu plus cher, mais il faudrait que ce soit à peu près au même prix. et ça suppose que l'industrie se développe. Un argument aussi, et ça, ce n'est pas si clair que ça, c'est l'impact environnemental. Du point de vue éthique animal, c'est clair que c'est 100% mieux. Du point de vue environnemental, ça dépend quelle quantité d'énergie est nécessaire à faire pousser un kilo de viande de culture versus un kilo de viande d'animal. Est-ce qu'on le sait à cette étape-ci? Non, parce qu'il n'y a pas à cette étape-ci, ça reste des trop petites productions. Ce n'est pas massif encore. Les sérums, c'est encore un peu en développement. Il y a encore de la recherche à faire. En revanche, ce qu'on peut dire d'ores et déjà qui est sûr et qui a un bénéfice environnemental, c'est que ça prend beaucoup moins de... Ça prend quasiment zéro espace. Oui, c'est ça. Parce que si tu veux manger de la viande de bœuf, il faut minimalement compter l'espace qui a été nécessaire pour produire la nourriture du bœuf. Et en fait, je n'ai pas les chiffres en tête, mais la majorité des terres agricoles aujourd'hui sont utilisées pour faire de la nourriture pour les animaux. Donc là, avec de la viande de culture, on n'a pas ça. Et du coup, ça veut dire que les places où on aurait fait pousser du soja, mettons, on peut laisser la biodiversité reprendre ses droits, la forêt, les arbres. Donc ça, ce serait, par la gestion de l'espace, minimalement déjà, un bon coût du point de vue environnemental. Reste à savoir le niveau des missions de GES, si c'est pareil ou si c'est mieux. Ceci étant dit, si les gens qui nous écoutent se disent « je vais attendre que ça arrive sur les tablettes avant de faire le saut pour être végan », premièrement, on peut attendre longtemps, mais deuxièmement aussi, le goût de la viande, moi je suis végétarien, je ne suis pas végan, mais le goût de la viande… Pourquoi tu n'es pas un végan ? Bon, ça va finir avant. Mais le goût de la viande, c'est quand même quelque chose qu'à un moment donné, après un certain moment, nous dérange plus. En tout cas, pour moi, je veux dire, je ne me lève pas le matin en ayant craving de bacon, puis quand je vois un steak, ça ne me dérange pas. Je veux dire, j'ai pu… je pense qu'au début, comme n'importe quel sevrage, n'importe quoi, il y a cette période-là que c'est un petit peu plus difficile, mais après un certain temps, moi, ce n'est même plus difficile, même plus une difficulté, ce n'est même plus quelque chose que j'ai envie. Je laisserais la viande à le laboratoire, puis peut-être que si je commençais à manger, je retrouverais ce goût-là, mais c'est… Tu sais, j'ai… Personnellement, puis j'imagine pour beaucoup de véganes, végétariens, c'est le cas, ce n'est plus une nécessité. Moi aussi, je pense que je serais moins enthousiaste que PH en vouloir en manger. Parce que moi, ce que tu dis là, ça ne me rejoint pas du tout. Ah non? Non, non, moi, je marche dans la rue, je sens un barbecue, je le sens encore, puis ça me donne encore envie, mais c'est pas… Quand tu parles de nécessité, ce n'est pas une nécessité, je suis facilement capable de juste passer à travers, ça sent bon, puis m'en aller. C'est moins genre, le bayon de mythe, comme… Tout ça va bien proche de ce dont je me souviens de la vraie affaire. Moi, ce qui me manquerait plus, ce serait les fromages. Alors, toi, tu n'as pas le droit de parler de l'égétariens. Donc, PH. Le PH, nous, il t'a fait ton fromage. Je n'ai jamais mangé de fromage de toute ma vie. C'est pour ça que moi, ça a été facile comme ça. Je n'ai pas passé par l'égétariens. Aucun mérite. Ça a été facile. Ça a été super facile. Non, moi, je viens d'un pays d'Auvergne qui est même le pays du fromage. Ça, c'était le plus difficile. Après, aujourd'hui, il y a des fromages de noix qui commencent à être intéressants. Mais avec ce principe de faire pousser des cellules de viande, on peut aussi le faire avec des cellules de lait. Donc, on pourrait imaginer des fromages de vrai lait pour le futur. Moi aussi, comme PH, quand je sens l'odeur du barbecue, ça peut me faire saliver. Mais globalement, ça fait maintenant plus de dix ans que je suis végane. J'ai quand même l'impression que ma... Tu sais, si je reste purement dans le truc plaisir, gustatif, que je mange mieux qu'avant. Je suis sûr que ma palette est plus diversifiée. Un peu parce que aussi, voilà, quand tu te... Tu grandis, tu es habitué à manger un peu tout le temps les mêmes choses. Puis on mange sept ou huit animaux différents et puis plein de frovage. Mais quand tu enlèves ça de ton assiette, ben oui, tu as un moment donné, tu veux aller chercher des nouvelles saveurs et ouais, je mange... Ben, ma blonde est très, très bonne aussi pour cuisiner. pour cuisiner. Puis on se cuisine des choses le dimanche pour toute la semaine. Moi aussi, je suis pas mal plus diversifié que j'étais avant le végane, définitivement. Puis comment est-ce que tu passes de l'éthique animale pour t'intéresser à l'intelligence artificielle puis pour poser tes questions éthiques dans un autre domaine complètement? Ben, il y a un peu le hasard des circonstances à savoir que je pense que c'était en 2017, il y avait une offre d'emploi à l'université de Montréal pour un poste de chercheur en éthique de l'intelligence artificielle et puis des données massives. Alors, pourquoi cette offre d'emploi a eu lieu notamment parce que au Québec, on a un chercheur en intelligence artificielle qui s'appelle Yoshua Bengio qui est un des chercheurs les plus célèbres dans le domaine. On aimerait beaucoup le savoir ici mais qui est trop occupé. Ouais. Effectivement. Et donc, quand le gouvernement Québec, Canada ont vu qu'on avait ce potentiel, ils ont injecté de l'argent et puis il y a une partie de cet argent qui allait aux enjeux d'éthique et donc moi, c'est là-dedans que je suis rentré. Après, d'un point de vue plus philo, si on veut, le point commun entre l'éthique animale et puis l'éthique de l'intelligence artificielle, c'est que c'est deux éthiques non humaines, non concentrées. On s'intéresse dans un cas aux animaux, dans l'autre aux robots, mais ça reste de l'éthique. T'en as parlé un petit peu plus tôt justement, très rapidement, que les machines, je dirais éventuellement, en développant cette intelligence artificielle-là, finissent par développer un type de science-ciences finalement et puis à ce moment-là, les mêmes questions reviennent. Les mêmes questions qu'on se pose pour les animaux reviennent pour les machines. Tout à fait, mais on a l'expérience de l'éthique animale qu'on peut appliquer à l'éthique des robots et en éthique, une bonne façon de faire, c'est de comparer un peu des domaines. Donc si j'ai des bonnes raisons de penser que c'est mal de torturer un animal qui ressent la douleur, je devrais avoir des intuitions semblables face à un robot qui ressent la douleur et penser que c'est mal de le torturer. Alors heureusement, pour les robots, ils ne ressentent pas la douleur. Pas encore. Pas encore, mais c'est ça. Peut-être qu'il faut éviter, il faudrait demander à Yoshua Bengio de surtout pas développer de conscience artificielle. Mais aussi, les robots, les machines, l'intelligence artificielle, vont avoir de plus en plus de décisions éthiques eux-mêmes à prendre. Oui, ça c'est tout un... C'est ça. Quand on parle des robots à qui on ne devrait pas faire mal, on parle des robots en tant que patients moraux. Mais là, ta question, c'est parler des robots en tant qu'agents moraux. Même ce qu'on peut appeler des agents moraux artificiels. Et en fait, le livre que j'ai publié l'an dernier qui s'appelle « Faire la morale aux robots », c'est exactement ça son sujet. C'est comment programmer des agents moraux artificiels. Alors l'exemple que j'aime bien donner, c'est les voitures autonomes. Parce que les voitures autonomes, si on prend une voiture non autonome avec un animal humain qui conduit et qu'on imagine, alors c'est un peu un dilemme du tramway un peu comme tantôt, mais imaginons un enfant et un vieillard. Donc si c'est un humain qui... Donc il va se passer un accident, s'il tourne à gauche, il tue l'enfant, s'il tourne à droite, il tue le vieillard. Si c'est un humain qui conduit et que ça se passe vite, il n'aura juste pas le temps de réfléchir puis ça va être réflexe. Ce qui se passe si on a une voiture autonome, c'est qu'on peut anticiper les choses et même de toute façon, on a le devoir d'anticiper les choses et de poser la question qui est si notre voiture autonome, elle se retrouve dans une situation comme ça, écraser un enfant ou un vieillard, c'est quoi la... Qu'est-ce qu'elle devrait faire ? Quelle est la bonne chose à faire du point de vue moral ? Donc là, on a un bon exemple où une technologie, les voitures autonomes, nous forcent à... À établir des codes. À établir des nouveaux codes, à être, comme dit, je pense que c'est l'oncle de Superman, de Spider-Man, plus de... Plus de responsabilité, plus de pouvoir. Plus de pouvoir, plus de responsabilité. Donc plus de responsabilité. On est dans une situation de cet ordre-là. On crée des robots et donc on augmente le pouvoir humain. Mais comme ces robots peuvent avoir des conséquences sur d'autres humains, on a une responsabilité. Les programmeurs, les programmeuses ont une responsabilité. Ça nous passe à se poser des questions philosophiques qu'on n'aurait pas été portés à se poser sinon. Oui. Au moment de coder la machine, au moment de lui donner son livre d'instructions, il faut avoir déjà, en tant qu'humain, répondu à cette question-là. C'est ça. Parce que c'est pas juste se poser les questions, c'est d'arriver avec une réponse. On n'a pas... C'est ça. Parce que dans beaucoup d'enjeux éthiques, on n'arrive pas à une réponse claire. Exactement. On arrive à des suppositions. Oui, oui. Mais là, l'ingénieur qui fabrique la voiture, il veut savoir, OK, en cas de... Qu'est-ce que je fais, moi, si la voiture est capable d'identifier qu'il y a un enfant, un vieillard, est-ce qu'on reste random ou est-ce qu'on applique un certain nombre de principes? et donc cet exemple-là, je le développe dans le livre et on peut retrouver nos théories morales parce que les... En fait, c'est une question très concrète qui avait été posée par le ministère des Transports allemands à un comité. Et... Alors, OK, c'est... Sur quel principe on utilise pour programmer les voitures autonomes? Est-ce qu'il y a des choses plus morales que d'autres? Et donc, ce qu'avait répondu le comité, entre autres choses, c'est qu'on ne devrait pas faire de discrimination selon les personnes. Donc, en l'occurrence, enfant, vieillard, il ne devrait pas y avoir de discrimination selon l'âge. Donc, il n'y a pas de bonne réponse. Donc, ce qu'on pourrait... Si on veut traduire ça en algorithme, en programmation, on pourrait dire il faut tirer... La voiture devrait tirer au sort, quoi. Si enfant, vieillard, elle ne doit pas prendre de décision. Donc, ça, c'est... Et ça, c'est un raisonnement plutôt déontologique qui s'appuie sur l'idée c'est mal de discriminer selon l'âge, mettons. Mais en fait, quand on demande aux gens, tout le monde peut avoir peut-être aussi cette intuition, on se dit, ouais, quand même, il y a un... L'enfant, il pourrait y avoir un côté pour sauver l'enfant parce que... Et là, c'est plutôt une intuition utilitariste. Il lui reste plus d'années à vivre en moyenne. Et donc, si l'idée, c'est de produire du bonheur dans l'univers, en sauvant l'enfant, probablement qu'on peut espérer produire plus de bonheur qu'en sauvant le vieillard. Donc là, on a vraiment une position entre les deux théories morales et puis voilà, on ne sait pas comment faire. Dans le livre, moi, je propose une alternative qui est encore une troisième théorie que je n'ai pas encore évoquée jusqu'à présent qui s'appelle l'éthique de la vertu. Alors, pour présenter l'éthique de la vertu, on pourrait dire, donc là, comme je disais tantôt, la morale, c'est répondre à la question quelle est la bonne chose à faire. Et ça, on peut répondre à cette question en s'intéressant aux conséquences. Donc ça, c'est l'utilitarisme, avoir les meilleures conséquences possibles. On peut s'intéresser à cette question en se demandant quelle est la bonne action. Est-ce qu'il y a des actions qui sont autorisées ? Est-ce qu'il y a des actions qui sont interdites ? Et là, on est plutôt dans la logique déontologique. Mais on peut aussi s'intéresser à cette question du point de vue de l'agent, de la personne qui agit et se demander est-ce que la personne qui agit, elle est une bonne ou une mauvaise personne, par exemple. Et ça, c'est un peu l'idée qu'il y a derrière l'éthique de la vertu de considérer le paysage moral à partir des agents, non pas de l'action ou de ses conséquences. Et alors, techniquement, quelle est la réponse de l'éthique de la vertu à la question quelle est la bonne chose à faire ? Ce qu'ils vont répondre, c'est de faire ce que ferait une bonne personne, une personne vertueuse dans des circonstances similaires, dans des circonstances analogues. Donc, je ne sais pas, typiquement, mettons Socrate. Qu'est-ce que ferait Socrate ou qu'est-ce que ferait Jésus ou qui vous voulez que vous estimez être une personne vertueuse ? si Socrate était vertueuse sur tous les points. Ça, c'est une bonne question. Mais ça dépend aussi comment on définit la vertu. Mais typiquement, ça va être des choses comme être généreux, juste. Ce n'est pas lié à la sexualité. C'est pour ça qu'on peut laisser Socrate la conversation. C'est générosité, justice, honnêteté, des choses comme ça. Et donc, l'idée que je présente dans le livre, c'est d'essayer d'appliquer cette théorie de la vertu aux robots, faire, entre guillemets, fabriquer des robots vertueux. Ça, c'est l'approche que tu préconises, que tu suggères. Oui, exactement. OK. Parce que ça reste, on dirait, pas aléatoire, mais ça reste un peu, pas arbitraire, mais j'ai eu la mesure de trouver le bon mot, mais de dire que ces idéaux-là qu'on voit comme vertueux, il doit bien avoir des critères à partir desquels tu les as nommés, mais j'imagine que ces critères-là ne sont pas nécessairement absolus. Ils peuvent être dépendamment du contexte ou dépendamment de l'époque ou dépendamment de toutes sortes de ça peut changer. Ce qui est vertueux à une certaine époque ou dans une certaine civilisation peut ne pas l'être dans une autre, peut-être. Oui, ça, c'est une question difficile en éthique. C'est un peu la question de est-ce qu'il y a des principes moraux universels ou est-ce que tout est relatif? Est-ce que le bon absolu existe? Oui, Donc ça, techniquement, même, c'est ce qu'on appelle une question de méta-éthique qui est la branche de l'éthique qui s'intéresse à ce genre de questions. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même certaines choses qui semblent vraiment mal. On évoquait l'esclavage, bon, ce n'est pas parce que dans la Grèce antique, même Aristote, les philosophes, trouvaient que c'était bien correct l'esclavage que ça l'était. Oui, si on avait fait un sondage dans la Grèce antique ou dans les États-Unis du Sud esclavagistes au XIXe siècle, la plupart des gens auraient dit c'est tout à fait acceptable. On pourrait faire un calcul utilitariste. Tu sais, mettons, si je disais, mettons que j'ai 10 esclaves dans le monde puis avec ces 10 esclaves-là, tout le reste des gens vit très bien une vie parfaite, l'utilitariste dit, on n'aura pas le choix de réduire 10 personnes en esclavage. Alors, ça, c'est une critique qui peut être faite à l'utilitarisme, de dire, en fait, l'utilitarisme, on peut imaginer des situations où ça apporte des situations qui sont un peu contre-intuitives. Pour donner un exemple que j'aime bien, c'est qu'on pourrait justifier le fait de faire que des chrétiens se fassent manger par des lions dans les arènes romaines. S'il y a quelques chrétiens et puis qu'il y a beaucoup, beaucoup de spectateurs qui ont un grand plaisir à voir les chrétiens se faire manger par les lions, là, l'utilitariste, il est un peu ennuyé parce qu'il est un peu obligé de dire, si effectivement... Alors, il y a des stratégies pour s'en sortir, en particulier, il peut y avoir ce qu'on appelle l'utilitarisme négatif qui dit non, ce qu'il faut, ce n'est pas maximiser le bien-être, c'est minimiser le mal-être. Oui, c'est ça. Puis là, on peut essayer de minimiser le mal-être des chrétiens, peu importe le plaisir qu'en tirent les spectateurs, mais en tout cas, il y a ce type de difficultés. Il y a aussi un argument contre l'utilitarisme qui est ce qu'on appelle le monstre d'utilité. Donc, il faut imaginer une personne qui est très, très bizarre, mais quand on lui donne, mettons, ou quand elle peut torturer des humains ou quand elle mange des humains, ça lui procure beaucoup, beaucoup plus de bonheur qu'elle est comme en extase totale quand elle torture des gens. Et puis, on calcule que c'est plus fort que le malheur des gens. Puis là, l'utilitariste, il faut lui dire que dans ce cas-là, c'est correct de lui donner du monde à torturer. Bon, encore une fois, il peut y avoir des stratégies pour répondre à ça, mais en dehors de ces cas, l'utilitarisme est quand même une bonne, une théorie morale en tout cas qui peut nous amener à prendre des décisions raisonnables dans de nombreuses situations. Mais bref, dans le cas des algorithmes, dans le cas de l'intelligence artificielle, tu préconiserais plutôt de programmer une machine pour qu'elle agisse comme certains modèles de personnes qu'on juge vertueux. Exactement, parce qu'il y a des difficultés inhérentes aux robots utilitaristes ou aux robots déontologiques. Si on pense aux robots déontologiques, qu'on se demande comment est-ce qu'on devrait le programmer, en gros, il faut lui donner des règles. Et puis, en fait, il y a plein de règles morales. Donc, il faut non seulement lui donner des règles, mais il faut lui dire aussi comment on les hiérarchise. C'est un peu, je ne sais pas si vous avez entendu parler des lois de la robotique d'Isa Casimov, un écrivain de science-fiction. C'est un peu ça qu'il fait. Il donne trois grandes règles et puis il dit c'est comme ça qu'il faut programmer les robots. C'est quoi déjà l'esprit de ce temps-ci ? Alors, de mémoire, la première règle, c'est de ne pas faire de mal à un humain. La deuxième règle, c'est de toujours obéir aux humains. Et la troisième, c'est de se préserver, de ne pas se tuer. Mais voilà, on voit bien, juste la première règle, ne pas faire de mal à un humain, ça ne nous permet pas de décider si on doit sacrifier l'enfant ou le vieillard. C'est quand même assez insuffisant. Et donc voilà, si on voulait avoir un robot utilitariste, pardon, un robot déontologiste, complètement prêt à être jeté dans le monde, il faudrait que toutes les règles morales, en fait, on les connaisse et puis qu'on les ait hiérarchisées et puis ce n'est pas le cas. On n'a pas de grand livre des règles morales. On l'a dans certains cas. On a une charte de base des droits. Oui, c'est sûr, on pourrait s'appuyer sur les chartes des droits humains, des droits fondamentaux. Ça ne répond pas à toutes les questions. Ça ne répond pas à toutes les questions. Surtout pas à toutes les situations. Et comment les hiérarchis et etc. Donc, il y a des limites au robot déontologique. Le robot utilitariste, lui, il va avoir des... Donc, lui, en gros, il va agir de façon à maximiser le bien-être de tous les êtres sensibles qui sont impliqués par son action. Alors là, il peut y avoir des difficultés parce que, en gros, le robot utilitariste... Puis, ça correspond... Peut-être, on peut parler un tout petit peu d'IA pour faire l'intelligence artificielle, pour faire le lien. Parce qu'il y a différentes techniques en intelligence artificielle. Ça commence à être un vieux domaine. On entend beaucoup parler en ce moment, mais ça existe depuis au moins les années 1950. Ah ouais, hein? Et les premiers types d'intelligence artificielle qui ont bien marché, genre les machines qui sont capables de battre des humains aux échecs... On disait, c'était à la fin de l'humanité, la machine a dépassé l'homme. Oui, elle l'a dépassé, mais sur un truc bien précis, les échecs. Comment ça s'appelait? Deep Blue? C'était Deep Blue qui avait battu, je pense, le champion Garry Kasparov. Oui. Et donc ça, c'était une intelligence artificielle qui fonctionnait un peu avec des règles comme ça, puis il y avait aussi une grande puissance de calcul qui était capable d'envisager plein plein de coups d'avance davantage qu'un cerveau humain. Et donc, avec un peu de la force brute comme ça, ils arrivaient à battre des champions d'échecs. Ça, c'était un type d'intelligence artificielle qui était, on dit, un peu programmé à la main, écrit à la main. C'est-à-dire que c'était des règles et puis on donnait toutes les règles à la machine. Ce qui est arrivé, et puis c'est de ça dont on... C'est pour ça qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle, c'est qu'on a un autre type de technique maintenant où l'intelligence artificielle, on ne la programme pas à la main, elle la prend toute seule. Et donc, on parle d'apprentissage automatique. Puis là, il y a deux, au moins deux, deux façons de faire de l'apprentissage automatique. Une première, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement. Un peu comme un enfant ou un animal quand il fait un truc bien, on lui donne une récompense. Quand il fait un truc mal, on ne lui donne pas de récompense. On peut faire un peu ça avec des machines. Et par exemple, pour le jeu d'échec, le jeu d'échec, ça rentrait dans la cage, je n'ai pas dit le terme de ce qu'on appelle les systèmes experts qu'on oppose donc au système avec apprentissage automatique. Un truc comme AlphaZero qui a gagné une partie de Go contre le... Donc le Go, c'est un jeu c'est un peu comme les échecs chinois mais c'est beaucoup plus compliqué en fait. Il y a beaucoup beaucoup plus de possibilités. Puis les bons joueurs de Go, ils sont quasiment incapables d'expliquer. C'est plus de l'intuition. Ils voient le damier avec des pierres blanches et puis des pierres noires et puis ils ne sont pas forcément capables d'expliquer mais ils ont une intuition très très forte. Et puis du point de vue purement mathématique, le nombre de coups possibles au Go est beaucoup plus important que le nombre de coups possibles aux échecs. Ce qui fait que les techniques avec des systèmes d'experts et des règles ça ne marchait pas. Mais on s'est rendu compte qu'avec l'apprentissage automatique et en particulier l'apprentissage par renforcement donc là en gros on a fait jouer le système contre lui-même plein 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 de parties très 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 vite avec des grosses machines et la machine AlphaGo puis après est devenue AlphaZero a appris à être super bonne au Go. Il y a un documentaire sur Netflix qui s'appelle AlphaGo je pense qui raconte l'histoire. Et c'est pour ça qu'on parle ça c'est une technique relativement nouvelle qui marche très bien. La troisième et alors la première technique les systèmes experts c'est à ça il y a des affinités avec l'éthique déontologique l'apprentissage par renforcement où il s'agit il y a un but à atteindre il y a des affinités avec l'utilitarisme où le but à atteindre c'est d'aller maximiser le bien-être et il y a une troisième catégorie de technique d'intelligence artificielle qui est l'apprentissage supervisé. Donc Joshua Benjio qu'on évoquait c'est là-dedans qu'il a c'est pas mal là-dedans qu'il a fait des découvertes importantes là l'idée de l'apprentissage supervisé c'est de donner des exemples à des algorithmes et en leur donnant beaucoup beaucoup d'exemples ils finissent par apprendre à distinguer des choses par exemple on leur donne des images de chiens des images de chats et façon un peu alors c'est pas magique mais il y a quelque chose qu'on ne comprend pas forcément la machine est capable d'elle-même à un moment donné on lui donne ensuite une image de chat qu'elle n'a jamais vue et elle est capable d'identifier parce qu'elle a compris les patterns de ce que c'était qu'une image de chien ou de chat et donc on parle d'apprentissage supervisé qui fonctionne par exemple on donne des exemples beaucoup beaucoup d'exemples et en fait on peut faire le lien entre cette technique d'intelligence artificielle et puis la troisième théorie morale l'éthique de la vertu parce qu'elle aussi elle fonctionne à partir d'exemples pour l'éthique de la vertu la bonne chose à faire c'est de suivre finalement l'exemple de ce que ferait une personne vertueuse et donc l'idée que je développe dans le livre c'est ça c'est de faire se rencontrer l'éthique de la vertu et puis l'apprentissage supervisé donc d'une certaine manière d'utiliser la sagesse acquise par les humains au cours des siècles en développant des vertus et puis de faire que ça se soit appris par les machines je vais poser une question en fait je vais créer un scénario où on va ajouter une troisième option au dilemme du vieillard puis de l'enfant où l'option c'est la voiture et donc son passager son conducteur se sacrifie la personne vertueuse probablement ce serait l'option qu'elle prendrait sauf que personne achèterait cette voiture-là qui se sacrifierait devant ce dilemme-là ouais mais ça dépend comment on pose la question la personne vertueuse peut-être si elle est bon c'est pas sûr que toutes les personnes vertueuses se sacrifieraient mais c'est vrai qu'on a on a quand même cette impression que ça serait ouais si l'option si j'ai pas le choix de tuer ou de donner ma vie en tout cas dans mon imaginaire d'une personne vertueuse ça serait si on reprend le cas tantôt de pousser la personne sur la voie vous pourrez penser que la personne vertueuse elle se sacrifierait puis elle elle se jetterait sur la voie pour sauver les cinq donc on pourrait imaginer quelque chose d'un peu analogue avec la voiture autonome mais encore une fois là ce qu'on si l'idée c'est de faire que les les voitures autonomes se comportent comme se comporteraient des personnes vertueuses ça dépend un peu de ce qu'on demande à la personne vertueuse on peut lui demander qu'est-ce que toi tu ferais dans cette situation puis elle se sacrifierait puis là ça veut dire qu'on programme les voitures pour qu'elles sacrifient les passagers mais elle pourrait aussi avoir un regard un peu plus extérieur et puis se dire ok à ton avis est-ce qu'on devrait programmer les voitures pour qu'elles sacrifient systématiquement les occupants de la voiture et là c'est pas si clair que les personnes vertueuses ça risquerait de dépendre à la limite de quel est l'âge de la personne dans la voiture donc si là encore on pourrait sans doute mais ce qui ce qui est probable c'est que les personnes vertueuses n'auraient pas toutes la même intuition en fait on en aurait même si on reste à deux options qu'on en aurait qui pensent qu'il faut sauver l'enfant d'autres qui pensent qu'il faut sauver le vieillard d'autres qui pensent qu'il faut tirer au sort et le la solution que je propose elle consiste un peu à utiliser ça c'est à dire faire un tirage au sort en pondérant si on sait mettons que 30% des personnes vertueuses pensent qu'il vaut mieux tirer au sort que 20% pensent qu'il faut sauver le vieillard et que 50% pensent qu'il faut sauver l'enfant ben la voiture programmée selon ce modèle éthique de la vertu ben face au dilemme elle tirait au sort donc dans 50% d'escal elle sauverait l'enfant dans 20% elle sauverait le vieillard et dans 30% elle ferait un deuxième tirage au sort c'est une façon de dire ouais il est possible d'envisager un modèle de robot qui d'une certaine façon imite la société pas toute la société les personnes vertueuses parce que justement ça on veut pas que si on fait un robot si on veut faire un robot moral on veut qu'il soit mieux que l'humain moyen tant qu'à faire donc l'idée c'est de le faire s'inspirer par des modèles les plus les meilleurs les meilleurs possibles mais la difficulté c'est de s'entendre en tant qu'humain sur ces modèles là ouais mais est-ce que c'est si c'est si difficile que ça moi je suis pas c'est souvent la réaction que les gens ont ok mais comment on va décider qui sont les personnes vertueuses mais ça me semble alors c'est pas un problème que je résous vraiment dans le livre mais disons que mon intuition c'est que peut-être l'intelligence collective ce qu'on appelle l'intelligence des foules genre si on demande un peu à tout le monde et qu'on dit bon ben désignez-moi des personnes que vous connaissez vraiment là il s'agit pas de voter pour leur animateur moi je veux dire Nicole quand je pense à une personne vertueuse je pense à Nicole peut-être peut-être et si et si t'es pas complètement mélangé épistéchniquement et puis que Nicole est effectivement un petit peu mieux que la moyenne ou clairement mieux que la moyenne et puis qu'on a plein de puis que d'autres personnes disent ouais 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 Nicole en fait il est vraiment honnête et généreux et etc ben ouais on va prendre Nicole et puis c'est lui qu'on va utiliser parmi d'autres personnes on utilise ces données pour essayer de construire un robot à l'image d'un groupe de personnes vertueuses puis en tant qu'éticien qui regarde l'intelligence artificielle évoluée quels sont les peurs ou les dangers que ça atteigne parce qu'on dirait mettons moi de regarder ça de l'extérieur puis de voir l'intelligence artificielle puis de comment je m'en suis fait comment je me suis fait balancer les dangers par la science-fiction par exemple je trouve que des fois ça va vite puis des fois ça a l'air de commencer à pas apprendre tout seul mais de ça semble être une pente qui peut être glissante puis en tant qu'éticien est-ce qu'il y a une peur de ça est-ce qu'il y a une limite qu'on voit qu'il faut pas franchir qu'est-ce qui tu sais parce que l'apprentissage le deuxième méthode d'apprentissage que tu mentionnais tantôt par renforcement ça ça m'apparaît comme quelque chose qui est potentiellement infini puis qui peut devenir un peu touché quand qu'on il y a ce fameux on peut dans les dents bon alors déjà t'as raison la l'image qu'on a des IA des robots elle est pas façonnée par la recherche scientifique elle est plutôt façonnée par la fiction et puis une bonne fiction c'est mieux s'il y a des méchants et puis des robots méchants ça fait une bonne fiction en réalité les chercheurs en éthique de l'intelligence artificielle qui sont penchés là-dessus il y a un truc qui est qui pourrait faire peur c'est les super intelligences le philosophe qui a développé ça s'appelle Nick Bostrom il est il est suédois maintenant il travaille il est à Oxford parce que si l'intelligence son idée est la suivante si l'intelligence il est pas le seul mais il a remarqué que si l'intelligence pour l'instant on a des intelligences artificielles étroites donc ils sont capables de gagner des humains aux échecs gagner des humains au jeu ils auront un champ de spécialisation c'est ça et ils peuvent faire des bêtises éventuellement dans ce champ-là mais pas plus mais l'objectif de beaucoup de chercheurs en IA c'est d'avoir ce qu'on appelle des intelligences artificielles générales donc ils seront un peu capables comme l'esprit humain de passer d'un domaine à un autre et puis de gagner au go mais aussi de conduire une voiture mais aussi de s'occuper des enfants ou je ne sais quoi sauf que ce que dit Bostrom c'est supposons qu'on arrive à fabriquer des intelligences artificielles générales et non plus étroites il n'y a pas forcément de raison pour que dès l'instant que l'intelligence artificielle a un peu compris comment les choses fonctionnaient qu'elles ne continuent pas elle à progresser toutes celles dans son coin qu'elles nous surpassent de beaucoup et donc ça et là on obtient une super intelligence et une super intelligence ben là on peut avoir des scénarios de super intelligence hostile à l'être humain parce que si mettons on extrapole beaucoup parce que je me rappelle un moment donné j'avais eu un article il y avait deux ordinateurs qui commençaient à communiquer entre eux puis qu'ils avaient juste tiré la plug de ça puis ils avaient juste fait bon ok ça qu'ils parlaient un langage en fait que les humains ne comprenaient pas c'est comme si les deux ordinateurs avaient développé commençaient à se communiquer d'une manière qu'on ne pouvait pas comprendre donc ils ont fait ok on arrête ça ça a été un peu monté en éteinte il n'y avait pas de vrai danger c'était pas exactement ça c'était un peu une fausse alerte et on était très très loin des super intelligences mais c'est vrai qu'il peut y avoir des choses qu'on ne comprend pas en particulier avec l'apprentissage supervisé quand il y a plein plein de couches qu'on appelle l'apprentissage profond juste pour finir dans le fond parce qu'on peut facilement imaginer même avec toute la conversation qu'on a depuis tantôt sur le véganisme qu'il y a quelqu'un qui a une super intelligence qui commence à regarder le monde autour puis commence à réaliser que l'humain n'est pas nécessairement bon pour le monde autour si mettons la machine faisait un calcul utilitariste puis disait l'humain cause tant de torts à toutes les espèces animales ou à d'autres humains on va juste rayer les humains et ça serait pas forcément irrationnel c'est ça le problème c'est ça le problème est-ce que ça serait vraiment un problème si c'est pas irrationnel c'est pas si clair mais en tout cas c'est un problème pour nous pour nous en tant qu'espèce pour nous en tant qu'individu ça dépend mais pour revenir au danger de la super donc là ce serait une super intelligence utilitariste qui aurait fait le calcul général et puis qui se rend compte que si on veut améliorer le bien-être général de tous les êtres sensibles il y a peut-être une espèce qui est nuisible mais si on oublie ce scénario et qu'on regarde plus généralement cette idée que tu disais avec l'apprentissage par renforcement qui pourrait comme aller trop loin donc là Nick Bostrom il a une expérience de pensée qui est amusante c'est l'expérience de pensée de la machine à trombones de la usine à trombones donc supposons qu'on a une intelligence artificielle et puis on lui donne comme objectif de fabriquer des trombones des paper clips et puis on lui digite ça il faut que tu fasses c'est ta mission dans la vie c'est de faire des paper clips ben là on peut tout à fait imaginer si on lui dit rien d'autre qu'elle détruit l'humanité pour fabriquer des trombones parce que après tout il y aurait un risque par exemple que l'être humain décide d'éteindre la machine donc pour éviter que l'humain éteigne la machine et pour vraiment réaliser son objectif de faire des trombones éliminer l'humanité pourrait être un objectif secondaire rationnel pertinent ou il pourrait y avoir la besoin du maximum de matière pour faire le maximum de trombones puis les humains sont faits en carbone et on peut faire des supposons qu'on peut transformer la matière humaine en trombones donc il serait rationnel pour la machine qui suit son objectif aveuglément d'anéantir l'humanité alors évidemment il y a des on peut essayer d'éviter ça mais il y a tout un domaine de réflexion en éthique de l'IA sur la sécurité des super intelligences comment faire puis c'est quand même une vraie difficulté parce que ce qu'il faut c'est arriver d'une certaine manière à tenir en à tenir en boîte quelque chose qui est potentiellement beaucoup plus intelligent que l'être humain et c'est pas c'est pas si simple que ça alors avec moi ma ma solution en tout cas la solution qui peut dériver de l'éthique de la vertu c'est de dire ce qu'il faut c'est pas donner des objectifs du genre fabrique des trombones ou maximise le bien-être de tous les êtres sensibles mais c'est fais ce que feraient des personnes vertueuses puis là on sait que des personnes vertueuses elles vont pas éliminer l'humanité ou elles vont pas être utilitaristes orthodoxes à vouloir absolument maximiser le bien-être mais c'est alors voilà tu me demandais les dangers il y a ça après des dangers plus ça c'est quand même du long terme et pas sûr là mais des dangers plus plus concrets moyen terme il y a les questions de remplacement du de la main d'oeuvre parce que si si on fait de l'intelligence artificielle c'est pour qu'elle fasse des tâches qui était en général qui était autrefois faite par des humains donc là encore les voitures autonomes seraient un bon exemple si la technologie se répand ça veut dire que les gens qui conduisent des voitures ou des camions dont c'est le métier ils vont devoir changer de métier alors ça sera clairement pas pour demain on nous promet tout le temps la voiture autonome pour l'année prochaine mais on en est encore loin mais en tout cas toutes ces technologies-là elles sont faites pour remplacer donc il peut y avoir un chômage induit ça c'est un un vrai enjeu il y a les enjeux qui sont liés à la surveillance aussi parce que toutes ces cette intelligence artificielle qui fonctionne par apprentissage avec des exemples avec des données c'est en fait c'est indissociable l'intelligence artificielle telle qu'elle existe aujourd'hui et ce qu'on appelle le big data le fait qu'il y a plein plein de données disponibles parce que les gens cliquent et puis les algorithmes se souviennent qu'est-ce que vous avez cliqué mais ça va vraiment ensemble mais du coup ça va vraiment ensemble aussi avec un nouveau nouvelle dimension du capitalisme ou du ou de la juste de la façon dont tout le monde est d'une certaine façon davantage surveillé quand on donne plein plein de on donne plein plein d'informations et puis il y a des il y a des entreprises qui utilisent ces informations alors souvent c'est pour vendre de la publicité mais ça peut être pour faire d'autres choses et donc ce côté surveillance et ce côté un exemple dans le truc dans les questions de surveillance probablement que les les systèmes de reconnaissance faciale on devrait on devrait s'en méfier les données sont quelque part les visages sont quelque part le fait qu'il puisse y avoir une caméra qui est capable d'identifier qui est reliée à un système et qui est capable d'identifier n'importe qui ça va quand même vraiment à l'encontre du droit fondamental à la vie privée donc la reconnaissance faciale c'est pour ouvrir ton cellulaire parce que la caméra voit que c'est toi et que c'est personne d'autre encore que là on pourrait imaginer des scénarios où tu coupes la tête d'une personne et puis tu le mets pour que son cellulaire s'allume avec la reconnaissance faciale mais bon ça à la limite c'est quand même facile d'imaginer que je rentre pas dans la conspiration sauf que c'est quand même facile d'imaginer que ces données-là de reconnaissance faciale sont quelque part dans une banque de données il y en a plusieurs en fait parce que toutes les photos tout ce qu'on poste c'est récupéré c'est inventu par des data brokers c'est facile d'imaginer qu'avec des caméras de surveillance partout mettons à la sortie d'un métro on peut savoir qui est où quand c'est tout à fait facile d'imaginer ça s'il y a des caméras comme c'est le cas je sais pas à Londres il y a des caméras partout en Chine il y a des régions aussi il y a beaucoup beaucoup de caméras les gens sont plus aussi anonymes qu'avant il y a vraiment la possibilité de les traquer et ça c'est pas sûr que c'est le genre de société dans lequel on a envie d'être donc ouais il y a des effets il y a des il y a des potentiels négatifs à ces développements technologiques est-ce que la technologie va trop rapidement pour l'éthique est-ce qu'on a le temps de réfléchir vraiment aux impacts puis au bien puis au mal de toutes ces questions-là à la vitesse de la technologie avant ce qui est vraiment rapide en fait moi comme philosophe plongé dans ce monde-là des nouvelles technologies c'est clair que je sens c'est pas la même vitesse il y a un truc du côté de la philosophie là c'est pas incorrect si on prend plusieurs mois à écrire voire plusieurs années à écrire un article un livre et alors que dans le monde de la technologie on est dans les start-up les jeunes pousses et puis donc il y a quand même un clash quelque part parce que c'est deux temporalités après ce qu'on a échappé je suis pas sûr je pense que c'est encore possible de réguler mettons d'interdire la reconnaissance faciale si on juge que c'est vraiment vraiment mal mais ouais ça oblige en tout cas il y a un besoin il y a un besoin de réflexion éthique un peu plus urgent que qui a 50 ans quoique même il y a il y a tout le temps besoin d'éthique mais c'est vrai que là ça peut aller vite et qu'il faut il faut être allumé il faut surveiller mais toi mettons en réfléchissant à ces questions-là puis avec tes collègues quand vous arrivez mettons ok telle nouvelle technologie ou telle chose ça devrait être régulé de telle façon pour pas qu'il y ait de débordements ou de dérives éthiques est-ce qu'après ça vous apportez ça aux gens qui font vraiment les lois puis que vous êtes entendu ou plus que ça il y a des il y a des mécanismes il y a des comités d'éthique par exemple il y a la CEST qui est au Québec la commission sur l'éthique des sciences et des technologies je suis dans un de leurs un de leurs comités donc là on peut faire des propositions assez précises aux législateurs comme on dit en tout cas aux personnes qui gouvernent donc il y a oui il y a quand même des systèmes qui sont là mais il n'y a pas disons que moi ce qui me le manque que je vois c'est comme c'est l'éthique de l'intelligence artificielle ou l'éthique des algorithmes comme c'est des disciplines vraiment jeunes il n'y a pas encore c'est pas encore aussi bien structuré que des domaines comme l'éthique animale ou l'éthique environnementale ou l'éthique pour les humains donc il y a il y a encore beaucoup beaucoup de travail à faire si vous êtes philosophe ou si vous êtes juste intéressé par la philo et l'éthique ça vaut vraiment la peine de regarder ça et il y a du travail pour les cerveaux qui voudront réfléchir à ça parce qu'il y a des questions d'éthique d'algorithme par exemple des réseaux sociaux par exemple Facebook il y a des questions éthiques qui se posent à ce niveau-là sur la désinformation sur toute sorte sur le fait d'être justement plus on est attiré vers certains types d'informations certains propos plus c'est ça qui nous est poussé sans tenir en compte vraiment de l'information qui est factuelle qui est valide puis là on arrive à un point où est-ce que il y a une question qui se pose d'un côté est-ce qu'on est-ce qu'on censure je mets des guillemets certaines informations certaines idées parce qu'on les juge qu'ils ne sont pas factuels versus continuer qu'ils soient répandus mais que ça amène d'autres d'autres problèmes dans la société puis après ça est-ce qu'en tant qu'État je ne sais pas à quel point c'est régulé l'algorithme de Facebook mais je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de réglementations c'est plutôt une entreprise privée qui s'auto-régule mais ils ont fait des progrès là maintenant ils ont un genre de cours suprême pour les cas vraiment litigieux de personnes qui se sont fait bannir ou de contenu qui se sont fait bannir genre Trump qui se fait bannir de Facebook est-ce que c'est acceptable ou pas donc ils ont conscience qu'il y a ce genre d'enjeux mais reste qu'il me semble que c'est quand même sous sous explication on n'y réfléchit pas assez parce que c'est ça ressemble un peu à Facebook un sujet sur lequel je réfléchis un peu en ce moment c'est YouTube qui est un algorithme donc ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a plus de recherches actuellement sur YouTube que sur Google donc par heure il y a plus de vidéos qui sont regardées que de recherches sur Google là c'est 2 milliards d'utilisateurs qui regardent en moyenne une demi-heure de YouTube par jour donc c'est gros là ça n'a pas de sens et ce qu'il faut savoir c'est que 70% des contenus regardés par les gens sur YouTube viennent directement de l'algorithme des recommandations comme sur Netflix on est dans un monde où on reçoit des on se fait recommander plein d'affaires et c'est des recommandations individuelles c'est des recommandations moi je ne me fais pas recommander les mêmes choses que toi ou toi et puis ça il n'y a qu'un algorithme qui est capable de faire ça pour chaque personne individuellement d'établir c'est quoi les vidéos que moi j'ai besoin c'est ça sur lesquelles tu vas tu vas triper mais ça là ce pouvoir de l'algorithme il est extrêmement fort en fait parce que ça ça veut dire que si l'algorithme il te recommande une vidéo anti-vaccin mettons ou qu'il ne te recommande pas une vidéo anti-vaccin ça peut faire une différence très 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 forte sur après tes croyances sur les vaccins donc là il y a une responsabilité morale très forte YouTube a un peu évolué d'ailleurs je pense que maintenant ils ne recommandent plus de vidéos elles ne sont pas interdites mais elles ne sont plus recommandées mais pendant longtemps les algorithmes de YouTube recommandées des vidéos conspirationnistes recommandées des vidéos anti-vaccin parce que la seule chose qui était programmée dans l'algorithme c'était fait plaisir à la personne puis les personnes qui tombent sur une vidéo conspirationniste ou anti-vaccin il y a quelque chose d'excitant il y a quelque chose d'intéressant c'est différent donc il y a un côté un peu addictif puis l'algorithme voit que tu as regardé ta première vidéo en entier donc il t'en présente une deuxième une troisième etc et il y a vraiment des gens qui ont été convaincus par des théories conspirationnistes mettons à cause de l'algorithme de YouTube avant ça ils étaient parfaitement sains scientifiquement mais l'algorithme les a amenés dans un trou comme ça donc il y a une responsabilité me semble-t-il forte de YouTube mais qui comme je dis qui commence à l'apprendre un petit peu mais qui ne l'apprend pas complètement on pourrait aussi se demander voilà est-ce que ça fait du sens de faire dans une société où il y a une crise climatique qui s'en vient que l'algorithme de YouTube te recommande des vidéos de viande mettons ou des vidéos de c'est super de prendre l'avion ou achète-toi un gros char qui va polluer donc il y a vraiment une responsabilité diffuse de ces algorithmes et c'est un sujet qui est difficile dont il est difficile de parler parce qu'encore une fois moi mon YouTube il est super je suis content parce que c'est que des choses pour moi mais moi je ne les vois pas les vidéos conspirationnistes ou anti-vaccin on n'a pas du tout on n'a plus comme d'espace commun et pour pour faire de la politique il faut savoir ce que les gens ce que les autres voient il faut savoir c'est ça l'avantage au moins des médias traditionnels cinéma tout le monde écoutait le même téléjournal exactement là chacun même les pubs qu'on voit sont individualisés je ne sais pas les pubs que vous voyez donc au niveau démocratie au niveau on décide ensemble de ce qui est bien pour nous ça ne favorise pas les choses donc un truc comme l'algorithme de YouTube aurait sans doute besoin d'être il est déjà régulé parce qu'en fait on ne voit pas tout sur YouTube il y a des modérateurs les trucs extrêmement violents la pornographie c'est éliminé mais on fait on fait des catégories puis en tout cas jusqu'à récemment on considérait que des des vidéos conspirationnistes ça c'était non seulement acceptable mais recommandé il reste qu'au final c'est des entreprises privées à but lucratif puis l'algorithme il est opaque on ne le connait pas eux le connaissent à l'interne mais nous savoir le fonctionnement exactement de tout ça puis le but recherché par l'algorithme on le connait mal puis qu'il y a un aussi grand pouvoir une aussi grande responsabilité dans quelque chose qu'on a si peu de contrôle c'est un peu effrayant ouais vraiment ben oui effectivement ça manque de transparence c'est une entreprise privée après on pourrait imaginer qu'elle décide d'être ben voilà le fait qu'elle ait décidé d'arrêter de recommander les vidéos anti-vaccins ou conspirationnistes trop folles c'est quand même un pas déjà un pas vers l'avant il y a de la pression j'imagine parce que c'est à un moment quand il y a beaucoup de pression il n'y a pas le choix de s'adapter ouais ouais c'est fascinant où est-ce qu'on mettons qu'on veut suivre un peu ce que tu fais est-ce qu'il y a une façon de le faire pour les gens qui nous écoutent on peut évidemment acheter tes livres oui donc là le dernier c'est voir son steak non pardon c'est faire la morale au robot on peut l'acheter il est disponible aussi en bibliothèque même en si vous ne voulez pas sortir en livre électronique dans les bibliothèques j'ai découvert ça pendant la pandémie c'est bien cool un kindle moi aussi j'ai essayé ouais donc ce livre-ci voir son steak comme un animal mort le précédent qui est aussi disponible en bibliothèque ou à l'achat et puis je suis co-rédactrice en chef d'une revue en ligne qui s'appelle l'amorce revue contre le spécisme donc qui est une revue on va dire un télo pour réfléchir à la société mais avec cet angle de spécisme et puis droit des animaux alors on publie pas beaucoup c'est peut-être on publie au maximum un article par semaine mais j'écris régulièrement là-dedans puis sinon il y a tout simplement mon site web martinjibert.com où il y a tous les tous les articles que j'ai publiés ouais j'ai un blog aussi qui s'appelle la quatrième blessure où je m'intéresse aux enjeux d'éthique de l'intelligence artificielle donc l'amorce et la quatrième blessure en ligne c'est le plus simple pour me lire c'est super merci beaucoup d'avoir vu nous parler c'était vraiment le fun merci à vous fascinant merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin j'espère que vous avez apprécié la conversation ça prouve que vous êtes de réels fans de conversations et du sans fil podcast et on vous remercie vraiment beaucoup si vous voulez avoir plus de contenu plus de conversations c'est sur Patreon que ça se passe sur Patreon non seulement on met tous les podcasts en ligne au moment où est-ce qu'on les tourne donc on a beaucoup de semaines d'avance sur le Patreon mais on fait aussi des encore moins de fils qui sont exclusifs aux membres Patreon où est-ce qu'on parle Dom, Nicole et moi de la conversation qu'on vient d'avoir où est-ce qu'on va un petit peu plus en profondeur dans certains sujets qu'on voulait aborder ou qu'on a abordé pendant le podcast donc allez sur notre page Patreon le lien vers ça va être dans la description du podcast merci encore une fois de nous avoir écouté jusqu'à la fin tout le monde Merci.